Ré qui tourne autour de Soral, Dieu Donné, Vincent Lapierre, on parlera un petit peu, on débuffera aussi les capsules de la journée, le nouveau format de la ZIUCLEDI, en espérant que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, et on envoie la ZIQMU, j'espère que vous avez vos dedos. Moi je dis allons-y quoi, je dis au français allons-y quoi, c'est franchement, sif, 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 sif. Moi j'ai mes dedos, allons-y quoi, moi j'ai mes dedos, je l'delbassanida, voilà. Moi j'ai mes dedos, allons-y quoi, j'ai mes dedos, je l'delbassanida, voilà. J'ai vu mon café en terrasse J'ai vu mon café en terrasse J'ai vu mon café en terrasse Allons-y quoi, moi j'ai mes deux doses, deux doses Eh bon, soir à Twitch, bon soir à Youtube, j'espère qu'il n'y a pas pleine forme ce soir Soirée drama au pinacle de la dissidence, la dissidence s'effondre Vincent Lapierre est-il attaqué par Soral, Soral est-il défoncé par Dieu Donné ? Ce soir on parle du grand sujet de la dissidence qui éclate, cette fois-ci au grand jour Et c'est parti, la musique et on commence C'est parti, j'ai des millimètres Je pouvais servir de quelque chose à boire Mon égale typolite Ouais, c'est très bien mon drama Van Mulcha, très drôle Merci Et je vous partage le tweet de la soirée Cherchez le café et on est là Ouais Un animé de haine et de paranoïa, c'est un délit je pense Viens donc t'asseoir sur mon délicieux banc Si tu pernis le banc, je te frotte la tête sur le crépit tout blanc Des femmes de l'envers, j'entends le crépitement Re-serre-moi un verre, j'vois le répit de vent Ça se passe bien, ça se passe bien Ça se passe bien, ça se passe bien Ouais Je vous remets la même chose Tout pareil, tout pareil Très bien En plus épicine Ouais Avec glace En plus épicine Ils sont bas les couches Juste ça Ouais Si mes désirs changent Faudrait quand même qu'un jour j'arrive à bien m'aimer Même moi je me regarde et je viens pas m'aider Est-ce que c'est moi que tu suces ou c'est V-A-L-D ? C'est vrai que je me prends la tête pour des futilités Que je pose des questions sans grande utilité Mais quand je me déteste c'est pas de l'humilité Nan c'est que mes démons se sont multipliés J'suis mal dans ma peau comme un ado boutonneux Ça va rien changer ma gueule sous la couronne J'fais du rap par corps, j'fais pas la coupole J'coupe la vodka au sous-molle J'coupe pas de la gloire cette bouffonne Mais plus j'fais d'argent et plus c'est tout comme Je me sens utilisé, j'les soutenne J'ai tout pour être heureux, c'est pour sacrer les bouchonnes Est-ce que j'suis venu sur terre pour être capitaliste et me faire sucer la bite ? En tout cas monter une vie d'famille en ce moment c'est comme surréalisme Soit je rapproche, j'me défonce, dans les deux cas j'me déshumanise J'me défonce pour oublier que quand j'me défonce pas Je ne fais que du rap, est-ce que tu visualises ? Ah ah ! MC pantoufles J'm'apprête à clasher les streamers Histoire d'être vraiment fini dans le Twitch game Ouais ! Ma passion c'est troll C'est d'envoyer des punchlines comme si j'avais trop bu d'alcool Mais c'est une mauvaise idée sur Twitch Parce que le Twitch game c'est pire qu'une cour d'école On m'a dit banfucking même si des subs à ta chaîne Être ami avec lui c'est une incitation à la haine On conseille d'être potes avec une get star Pareil que sur le Twitch il est bire qu'est-ce qu'on barre ? Sur Twitch il faut sucer des bits C'est même la condition préalable à ta réussite Et si ton objectif est de rentrer dans l'élite Je te conseille fortement d'être un hypocrite Ok ! Suivant ! A toutes les petites pleureuses qui disent que je stream pour l'argent Si j'ai des subs et pas toi c'est que j'ai du talent Et là tu te dis mais c'est quoi ce type arrogant ? Mais fils de pute achète toi du second degré ! Ok ! J'ai pas clashé assez de monde Alors prépare toi je vais niquer un streamer par seconde Et si j'agresse ton streamer préféré Morsuelle-le sur Twitter j'en ai rien d'un carré ! Initialisation de la séquence de clash Tout y passe même les amis Y'a un kill you qui live plus si c'est pas sponsor Bon celle-là était plutôt facile hein Y'a bbx qui passe ses soirées sur dace Mais ouvre les yeux mec bohemia te baise Y'a d'un kill qui crie au jide qui prend une tête Moi j'pense plutôt qu'il devrait arrêter la fumette Le Twitch game Où chacun court après la fame Bienvenue dans le Twitch game Où pour percer faut venir du bled Il est sérieux cet enculé a clashé les arabes ? Ok ! Deuxième couplet Il me reste encore quelques enculés à sniper Une petite pensée pour Masters d'un coup Qui cache chaque LBC derrière sa casquette de voyou Y'a aussi le mec qui crée sa chaîne Il a trois followers Y'a déjà le bouton donateur Mais putain fils de pute Mais fils de pute Achète toi un putain d'honneur Le Twitch game Où chacun court après la fame Bienvenue dans le Twitch game Bienvenue dans le Twitch game Bienvenue dans le Twitch game Sur la chaîne Vous êtes où ? Vous êtes où ? Vous êtes où ? Y'a personne ? Vous êtes où ? Y'a personne ? Ah mais merde on m'entendait pas Putain m'inquiète Et bonsoir à tous Salut à tout Twitch Salut à tout Twitch Salut à tout Youtube Salut à tout Youtube Salut Monherbe Salut Smayel Salut Coli Salut Zipayeur Salut TomDomBadil Salut Ayurlam Salut à TomDom Salut Et je sens de vrai bon air Begouriche Make away human J'ai vu ton message T'inquiète pas si bon tout va bien Et d'ailleurs Faudra que je fasse une mise au point Juste après C'est bon On t'est station Et écoute Et écoute Et écoute C'est bon Et écoute 온 On l' đó Si vous voulez je peux me trancher les veines, y'a pas de problème, vous savez me le dire quand je suis sur Fortnite, c'est quand tu changes de jeu le dragon, mais quand je change de jeu y'a personne, y'a personne, comment ça lavrait le bol, alors tous les qui coulent mes coulent là, j'ai mis une pub Paris de Fortnite, y'a personne, vous êtes fou, je sais pas si vous êtes nombreux à avoir commandé des tasses dans le chat, faut que je vous dise, j'ai pris beaucoup de retard, vraiment beaucoup de retard, donc pour les tasses, j'essaie de tout vous envoyer au plus tard le 15 février, parce que j'ai pas une thune, que je suis en galère en fait, donc je vais pas vous mentir, je suis en galère, et comme je voulais faire un peu la clé d'en frais, le truc un peu personnalisé, vous aurez toujours le truc personnalisé, vous allez recevoir vos tasses, mais juste avec beaucoup de retard, un bon mois et demi, donc bravo, et du coup voilà, c'est tout, et vous aurez quand même votre petite autographe avec un petit mot de yeux clos, et je vous ferai un petit pole dance ce soir pour vous récompenser quand même, et désolé pour le retard, et au plus tard le 15, parce que c'est la S, c'est la S totale. Merci CaliTech, non mais pour ceux qui s'inquiètent en fait, c'est pas vraiment pour ceux qui pourraient attendre en fait, mais ceux qui pourraient être inquiets sur les passes, qui se dirait voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles, est-ce qu'elles ont déjà été envoyées, non elles ne sont pas envoyées, il y a que des modérateurs là, il y a 5 personnes qui vont les avoir normalement, prochainement, et derrière en fait, là je vais essayer de tout envoyer, mais là t'as pas de thune, Pérou va te dire le contraire, bah non le Pérou il croit que je suis réussissime, mais non, en plus je dois payer leur ça, en fait tout, là j'ai des petits soucis, donc c'est compliqué, il faut tout payer, donc malheureusement, mais bah en fait non, vous aurez par contre des petites images de monsieur Claudien, il y aura un dédommagement avec ça, il y aura un petit dédommagement, je vous ferai un petit truc cadeau, mais ce sera voilà, le côté, bah c'est possible, bah oui non mais c'est normal que je vous informe, mais surtout là je commençais à prendre du retard, je pensais y faire la semaine prochaine, et financièrement je suis serré de ouf quoi, donc voilà. Bordel de merde ! Fashion event, putain ! Non mais en vrai j'aimerais bien faire comme FKB là, c'est-à-dire un Rise of Kingdom, ou je sais pas quelle connerie de jeu vidéo là, qui me paye un peu, et voilà quoi. C'est mieux en te tagant, merci de nous offrir, non mais t'inquiète, t'inquiète pas, c'est vrai qu'en tagant c'est pas facile, mais par contre t'inquiète hein mec, et si jamais vous avez envie, vous pouvez passer par les modos au cas où, si j'arrive pas à me joindre directement, mais en principe, vous pouvez... Tu veux une pièce comme un peu une cashier ? Mais envoie une pièce hein, vas-y hein ! Ah non mais les gars, envoyez des pièces quand même hein ! Et hop, fermez la radio ! Mais voilà, pour les tasses en tout cas, elles sont toutes là, mais en gros, vous inquiétez pas, ça va arriver, mais du retard, du retard malheureusement. Et merci Vox ! Pour la tasse de monde chez eux, merci, merci, merci. Et ça va venir, donc voilà, et effectivement ça permettra de faire un peu renfouiller les caisses, parce que les caisses sont vives, les caisses sont vives. Et non mais en février, je vais aller à Paris, je vais essayer d'aller voir justement Vincent Lapierre, demain peut-être Vincent Lapierre, soit en capsule, soit dans le live. Donc voilà, on va continuer à traiter le sujet, et j'espère vous réserver un petit truc. Demain, il y a la manif aussi, je vais peut-être aller y faire un tour, voilà, pour essayer de voir. Et merci à Andonia qui m'envoie un don et qui me dit merci pour tout ce que tu fais, j'espère que ça pourra t'aider un peu, mais largement, merci beaucoup. Ça m'aide, de toute façon, chaque centime m'aide, chaque euro m'aide. Donc merci de soutenir les yeux Claudie, et c'est gentil, merci beaucoup. Et voilà, mais merci, mets-toi sur OmniFan ! Allez, je mettrai Annabelle au pire. Dès que j'ai le god Michel Albedo... Ha ! Mon nom complet, c'est Sylvain Pierre-Denriff, donc je vais pas te prendre. Ah, le calvaire, attendez merde, j'ai pas mis la panselle. Trois minutes, et on commence ! Installez-vous confortablement, prenez des chips, du popcorn. Ce soir, c'est soirée drama de la dissidence, la dissidence est morte. Ce soir, la dissidence est morte, je vous l'annonce, la dissidence est morte. Voilà. À Sunzou ! Ben voilà le pays où a été travaillé Bad Mulch. Salut Sunzou ! Quand j'étais tout petit. Salut Kila, à partir de là, j'ai eu des expériences. Salut à tous, salut à Léo Pogos, salut à Rico Vert, salut à Adrien Bernard, Salut à Inar, salut à Mesanta, salut à Meille de Wooman, salut à Edrien Bernard, salut à Sauron, salut à Première dame d'Etrance, je suis content, Yekidot, Yekidot, Smiley, y'a un peu tout le monde à Katarina, ou y'a tout le monde, et sur Twitch bien entendu, sur Twitch vous êtes nombreux aussi, s'il n'y est pas ailleurs, ça faisait un bail, c'est moi. C'est toi, c'est toi, t'es venu, c'est quoi les dramas ? Et ben on va parler de Soral qui clash, Vincent Lapierre, et Vincent, pardon, et Soral qui se fait clasher par... Diodele. Un gros partenariat avec un fabricant de matelas pour les 100€ premières d'indicaces d'ADN est inclus dans le matelas. Non, non, c'est une fake rumor, c'est une fake rumor sur le matelas d'MJ qui est en vente. Par contre, il pourrait remettre son matelas en vente, en vrai devra, y'a moyen de faire un plus. Franchement, MJ il vend son matelas là, où il s'est frotté, il peut faire un petit, il peut faire un bon, voilà, un bon effet de levier. Matelas à 500 balles, tu le revends, après le sien il a dû payer 50 balles. Donc voilà. Pourquoi tu ne crées pas une monnaie Zyokoden pour concurrencer le rôle de l'art ? Non, 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 non. Les gens me disent de mettre une barbe top goal, mais une monnaie, non, surtout pas. Pourquoi pas une crypto alors ? Jamais de l'avis. J'ai trop de culpabilité déjà. Je suis le grand-monnaie Zyokoden. Je suis le grand-monnaie Zyokoden. Et on commence dans une minute 15, installez-vous tout, fortablement. Et c'est parti ! J'ai fait une demande il y a deux mois. Oh putain ! Ouais mais attends, je regarde. Je regarde dans les modes demande. Est-ce que c'est dans les demandes ? Je peux te débanner. Mais sinon... Euh... Euh... Attends, c'est où les demandes ? Putain ! Je ne sais jamais où c'est, gros. Euh... Sur Twitch, je ne sais jamais où c'est. Quelqu'un peut me débanne Samos, s'il vous plaît ? Je ne sais pas si quelqu'un peut le faire. Oh putain. Parabètre. Modération. Détététion. Ce que j'ai reçu, c'est que c'est un processus d'alchimie intérieure, donc c'est une ascension intérieure, donc à l'intérieur du corps de chacun. Les hommes, les femmes, les enfants, l'humanité sur Terre, sous Terre, et sur les autres planètes, puisque l'humanité... Je ne sais pas où c'est. En Samos ? Euh... Je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où c'est. Ça commence quand ? Mais tu ne sais pas lire ! Putain ! Dans 19 secondes. Ouais. Calmer le jour. Ça commence. T'es merde. Ouais, je regarde. Ouais, mais je ne sais pas où c'est. Je ne sais jamais où c'est dans Twitch. Je sais où c'est maintenant dans Youtube. Attends, communauté. Attends, gestionnaire de... Non. Activité. Non. Lise défaut. Non. C'est de regarder quand même. C'est vrai ? Ah merci ! Bah tu as été débanne. C'est bon, tu es débanne. Paul signé le maître modérateur. T'as débanne. Tu devrais faire le tribunal de la Zucle dit pour les débannes. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait se faire un tribunal, un de ces quatre. Euh... Pourquoi pas. Y'aura peut-être un mode de Youtube sur Twitch. Y'aura peut-être... Ah bah c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Tout est bon. Tout est bon. Dans le... Ouais, j'ai un double. D'accord, mais j'ai vraiment un double. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Hop là, supprimé. Voilà. J'ai silencieux ça. Tac, ça. Et bah bonsoir. Puta buzz. Ouais. Bonsoir. Oui, je suis une puta buzz. Y'a un problème ? Y'a un problème, c'est ça ? Attendez, je ne sais pas. Regardez, ça c'est le nouveau générique. Que ça l'a fait ? Ah, on va le bricoler. Il est un petit peu long et tout, mais il faut qu'on le fasse en mode 4 secondes. Et en mode trop beau. Regardez. De rien, bah merci. Si, si, Antonia. Merci à toi. Et merci à notre cher Loïc aussi. Loïc qui m'a fait donc son don. Mais tes beaux deux te disent qu'ils nous l'ont fait. Quel bépris. Mais j'ai dit qu'ils aient été faits ! Pourquoi y'a pas de musique ? Bah... Ah non, parce que j'ai mes mutes. Écoutez. Écoutez. C'est parti. On va commencer. C'est parti. Laissez, je le dis. Instaillez-vous. On va regarder celui-là. On va regarder ce soir. Diadonné ! Diadonné ! Qui a clashé ? Alain Bonnet ! Soit ! Alain Soral ! Soit ! Alain ! Qui a clashé lui aussi ? Vincent ! Alias Lapierre ! Alias Le Caillou ! Alias Le Rocher ! Alias Vincent Lapierre ! Et pourquoi j'ai des put***nes... Pardon ! Pourquoi j'ai des notifications ? Au revoir ! Ah merde, j'ai quitté ! Ah bah... C'est malin ! Bon, attendez, il faut que je rallume Telegram. Voilà ! Vous en pensez quoi ? Plus 1, c'est largement bien ! Plus 2, c'est de la merde ! Un peu trop loin, c'est sûr et certain. Il faudrait qu'on prenne juste la fin, là. Vous voyez, la petite fin, là. Comme ça, tac ! Hop ! Avec les petites... La Zuclody ! Et là, la Zuclody ! Et là, boum ! Et là, c'est les actus de Zuclod ! Un truc comme ça, quoi ! Ah ! Vous arrêtez les notifications, là ! En plus, c'est pas... En plus, j'ai des notifications, quoi ! Rien à voir avec les dons et les dons, donc c'est chiant ! Voilà ! Moi, j'aime bien les notifications quand c'est des dons ! Quand c'est des spams de Telegram, on s'en fiche un peu, quand même ! Bref ! Et bonsoir à toutes les Zuclody ! Eh bien, ce soir, nous allons parler de... Soral ! Dieudonné ! Le Grand Clash ! On va commencer par Soral Dieudonné ! Parce que Dieudonné a répondu à Alain Soral ! Que s'est-il passé dans le monde de la dissidence ? Si vous avez suivi les derniers épisodes, vous êtes au courant... Ah ! Vous aimez bien le générique ? Ah ! Un peu long ! Non mais c'est normal, le long ! C'est normal, ça n'a rien à voir ! C'est une V3, voilà ! C'est une V3 qui va encore faire des motifs ! Exactement ! De toute façon, il faut qu'on fasse un truc de 3 secondes ! Enfin, de 4 secondes ! 5 secondes maxi ! Je pense ! Pas plus ! C'est plus de 5... Du coup, si vous avez suivi les derniers épisodes, Alain Soral était dubitatif sur les excuses et la fameuse Téchouva de Dieudonné Mbalambala ! Dieudonné Mbalambala confirma cette Téchouva et Alain a d'ailleurs envoyé son avocat chez Cyril Hanouna ! Cyril Hanouna a pardonné ! Nous avons même notre chère... Notre chère... A eu le camp ! Qui a dit qu'il était prêt à lui pardonner ! Dieudonné confirme-t-il l'essai ? Il semblerait ! Dieudonné répond à Alain Soral et nous allons regarder ça de suite ! Qu'en est-il ? Pourquoi j'ai mis cet écran-là ? C'est celui-là ! Voilà ! C'est parti ! Mon geeky ! Alors ce soir, non, Vincent Lapierre, on l'aura demain ! Alors ce sera soit en capsule, soit ce sera en live ! Donc je vais voir, je pense que ce serait mieux en live ! Mais s'il peut pas autrement, on fera en capsule ! Donc je vais voir avec lui, il m'a contacté... Enfin je l'ai contacté tout à l'heure et il m'a dit demain sans aucun souci ! Parce que ce soir, il était occupé et du coup, demain, sans aucun souci ! Attendez, je vais couper Telegram parce que j'ai peur que vous entendiez les notifs et qu'on s'en fiche ! C'est parti ! Chers amis internaux et... Bonjour, bonsoir ! Que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre respect ! Alors, vous allez me dire que cette année, tu as l'air goguenard ! C'est vrai, je suis goguenard et un peu dubitatif ! Petite vidéo spéciale réponse à mon ami Alain Soral ! Alors je ne peux pas... Et ça fait plaisir ! Alors je vais vous dire quelque chose... Cette réponse me fait plaisir ! Non pas parce que voilà, ça se chamaille, c'est toujours agréable le drama ! Mais en plus de ça, on retrouve un dieu de nez goguenard ! Acide ! Acerbe ! Et en plus là, il a envie de se faire plaisir, donc ça fait plaisir ! Je ne peux plus dire mon ami Alain Soral ! Non, car dans une vidéo rendue publique sur son site Egalité Réconciliation, Alain Soral me corrige sur ce point ! Nous ne sommes pas amis, désolé mes camarades ! Attendez, avec 50 pouces, je coupe le live ! Les gars, s'il n'y a que 50 pouces, moi je coupe le live ! C'est tonteux ! Vous mettez un petit pouce bleu ! En plus là, vous êtes 80 000 à passer sur la chaîne sans jamais vous abonner ! Donc tous ceux qui ne sont pas abonnés, on vous regarde là ! Vous cliquez sur le petit bouton abonner et tu cliques sur le bouton like ! Voilà ! T'as liké ? Tu t'es abonné ? 60 ? Là vous êtes 10 ? Ça vous êtes levé ! Bande de feignants ! Je sais qu'il y a 30 secondes de décalage mais c'est pas une raison ! Donc voilà, tu te lèves, tu mets ton petit pouce et ensuite on continue ! Sinon je coupe tout ! On est même pas à 100 likes ! 70 c'est bien ! Il y a une dernière trentaine là ! Oh ! Vous pouvez bien vous lever à 30, voire une cinquantaine, voire une centaine pour qu'il y ait 200 likes ! Putain ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est parti ! Je suis au-delà de la question de mon ami ou mon ex-ami Dieudonné, enfin en tout cas mon camarade je dirais ! Ami c'est, je sais pas, je suis pas sûr que Dieudonné ait jamais eu aucun ami, ça c'est encore un autre sujet ! Il a des partenaires, il a une tribu, mais des amis je crois que c'est pas... Et merci pour les 120 likes et continue à pousser faut qu'on arrive à 200 ! Allez hop ! Dans ces catégories mais c'est pas grave, en cas mon camarade et mon frère de combat... Alors, il ne précise pas évidemment la nature du combat, hein, mais vous l'aurez compris il s'agit de ce noble combat contre la censure et pour la liberté d'expression ! Ah ça monte, ça monte ! Bref, dans une vidéo précédente je mettais à... Et non pas, semblerait-il, l'anti-sionisme, et c'est intéressant à entendre ! ...laissé aller, c'est vrai, je dois l'admettre, à un sentimentalisme qui n'est pas dans mes habitudes, j'avais qualifié Alain de mon ami. Merde, mon ami Alain Saurab. Non. Alain nous rappelle très justement donc dans cette vidéo que nous ne sommes pas amis, que nous n'avons jamais été vécu, nous ne le serons jamais. Il n'y a aucun problème le Kiboy, c'était identitaire, il n'y a aucun problème, tu es bienvenu pour parler de racialisme. Il n'y a aucun problème, on a déjà eu le débat, mais il n'y a aucun souci, aucun souci. Donc voilà. ...je te demande pardon, si cela a pu... Et j'ai l'impression que par contre il est sincère sur les demandes de pardon, c'est-à-dire là il se dit, allez, je vais faire un pas, par contre il va le défoncer, il va le défoncer les yeux. De te choquer, te heurter et même te blesser ou te mettre en porte-à-faux vis-à-vis de... ...mais en 4 à pas, je suis très large. ...mais en 4 à pas, je suis très large. Ceci étant dit, je me souviens du temps tout de même où je te soutenais, et pas seulement dans des vidéos où je te soutenais financièrement en jouant des spectacles dans mon bus afin de... Ouais, il y a plein de fois où il est déçu, je suis d'accord avec toi, LZN, mais il y a plein de fois où il les crache dessus, quoi, en fait. Il y a des fois où il... voilà, il le défonce plus bas que terre en disant qu'il est débile, que c'est un noir pour les élites et que quelque part... voilà. Alors il y a des trucs vrais, des fois, il y a des trucs vrais, mais quand même, quoi. Soral racialiste, il a changé, alors. Il y a quand même des petites tendances un peu particulières, très essentialisantes, on va dire. ...permettre de payer... On pourrait dire que Diodo est un indigéniste, réellement. ...tes amendes. Je me disais, peut-être... Je suis con, mais je me disais, seul un ami est capable de faire ce genre de choses. Nous, Alain ? Eh bien, non. Bon, ce qui m'a... A plus tard, il est réductible à thé qu'on retrouve bientôt en Zuclody. Le plus choqué, en réalité, dans cette émission spéciale Diodonné, le cas Diodonné, c'est la découverte, pour la première fois, de la perpidité, de la tentative de manipulation d'un... Merci pour la putain buzz. Putain buzz. Putain buzz. Putain buzz, mais on s'est tiré. Oh, ça fait longtemps, Thierry, que tu m'as pas fait... Attends, ça me fait plaisir. Ça me touche, tu vois. Ah, ça me touche. Mais avoue quand même que c'est un bon jouet, Badmulch. On est d'accord, quand même. Avoue, Thierry. Avoue, je suis sûr que tu sais qui c'est, toi. Toi, t'as vu, toi. Toi, je suis sûr que t'as vu. Oui, j'ai vu. Ah ! Ah, putain ! Attends, on en parle après. Oh, putain ! Ah, on en parle après. Il peut se dévioter. Oh, il a du pouvoir. Bon, allez. C'est qu'on écoute tout le temps. Il se soumet intégralement au sionisme international. Il a trahi. C'est quand même de la haute voltige. Et on n'est pas... Enfin, disons, le suivre inconditionnellement sur cette voie ultra-ambiguë, ultra-risquée, on est en droit de ne pas le faire. Voilà. Et là, on est sur un... Ah, mais ça n'a rien coûté, ce rôle de dire « Ouais, c'est vrai qu'au niveau du peuple juif, on a peut-être un peu abusé de ce stupor. » Le public, je dirais, de gauchistes, qui aujourd'hui, qui est le public le plus stupide, évidemment, c'est tellement énorme de bêtises et tellement un contresens par rapport à ce qu'est le Christ et à son message. Dieu donné, il y avait toujours ce côté un peu trublion, un peu approximatif, et avec une dimension, on va être obligé quand même de l'aborder à un moment donné, un peu, une dimension d'escroquerie. On est peut-être face, là, chez Dieu donné, à une escroquerie suprême. Je ne suis pas sûr que Dieu donné ait jamais eu aucun ami, ça, c'est encore un autre sujet. Avant que Soral puisse effectivement ressurgir en France grâce à la victoire des Russes en Ukraine. Dieu donné passé à l'ennemi ou au moins faisant le gugusse, on ne peut plus le suivre sur des... Merci pour le sub Garkam. N'hésitez pas à faire comme Garkam et nous sommes avec votre sub Prime. Si jamais vous avez Amazon et que vous faites privé des colis gratos, vous avez sûrement un Prime à dépenser. Pour la Zuclody, c'est comme un demi-café. Et un demi-café, ça fait déjà chaud au cœur. Alors qu'un café entier, ça fait doublement chaud au cœur, mais ça n'est pas plus quelque part. Après, si vous voulez passer par PayPal, et puis Stream, c'est autre chose, vous pouvez me faire très chaud au cœur. Et pour tous ceux qui attendent leur tasse... Ah oui, il y en a qui sont arrivés que maintenant, au cas où, je fais un petit rappel. Pour tous ceux qui attendent des tasses, ce qui en fait des cas, parce que là, vous êtes quand même 450 minimum. Et vous êtes 150 sur Twitch, donc je voudrais faire un petit rappel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai pris énormément de retard. Comme je suis un peu en galère de tune, moi, actuellement, et que voilà, c'est mes problèmes. Du coup, j'essaye de les envoyer au plus tard, le 15 février. Enfin, je les envoie le plus tard, le 15 février, parce que j'ai mon virement Twitch, et que là, je pourrais un petit peu plus facilement vous faire l'envoi des tasses. Mais du coup, j'ai pris un retard colossal, et je vous mettrai donc une petite dédicace et je vous mettrai la petite dédicace de Zioclo. Et comme ça, dans 10 ans, quand j'aurai 1 million d'abonnés, et que je serai aussi riche que le papa de Mulch, et ben là, vous pourrez vendre ma signature et faire de la moulasse sur mon dos, et ça ne me dérangera pas du tout, parce que quelque part, j'en aurai tellement. Je vous en redistribuerai comme ça, par la fenêtre. Je serai un peuple, Zioclo. Allez-y, ramassez les billets. Et je jetterai du pain et des jeux de société. La voltige aussi dangereuse, hein. Je pense que nos chemins se séparent là. J'ai plutôt, quand je réfléchis, un agacement. Si vous voulez faire des non, faites-les, mais je veux dire, voilà, mais vous inquiétez pas, mais derrière, je suis obligé de vous prévenir quand même qu'il y aura du retard et je veux pas que... C'est ok ou qu'il n'y ait pas entendu l'annonce de tout à l'heure et qu'ils écoutent l'émission que maintenant, et comme ça, dans la redive de cette capsule, il y en a qui pourraient entendre. Les tasse arriveront, il y a du retard de ma part, parce que j'ai des petits problèmes financiers et que c'est janvier et que c'est compliqué, mais voilà, et voilà, c'est tout, c'est tout. On continue. Pour ce public ô combien stupide, je lui souhaite bonne chance, on ne peut plus le suivre sur des, comment dirais-je, sur de la voltige aussi dangereuse. C'est pas du raquette, Azrael, j'ai toutes les tasses qui sont là, tu te calmes un peu sur la raquette. Dieu d'eau, c'est soumis. Dieu d'eau, c'est fou vert les tasses, Tu l'as toi ta tasse, Paul Sini, normalement les modérateurs, vous auriez dû l'avoir en dernier. J'avais dit d'abord les gens qui ont payé avant les modérateurs, mais du coup, c'est l'inverse qui se passe. C'est malin, tiens, voilà. Moi, Alain Saurab, je suis... Je paye pas mes modérateurs, mais je leur ai prévu une tasse aussi, gratos en plus. Le dernier résistant, faites-moi un don. Quel culot, j'ai envie de dire. Parle d'argent, quelle inélégance d'un homme aux abois, certes prête à tout pour rafler des parts de marché d'une dissidence à l'agonie. Elle est morte, il faut dire la vérité, la dissidence est morte. Actuellement, la dissidence est morte. Tous les gens qui étaient dits dissidents font tout à fait autre chose. On est dans le divertissement pour la majorité des personnes qui en feraient partie ou qui en ont fait partie. Et pour les autres, ils sont pas dissidents parce qu'ils s'en foutent. Ce rêve en héros est-ce qu'il a volé 200 euros et qu'il va se marrer au Bahamas ? C'est vrai que... Surtout que j'ai acheté les tasses donc du coup, j'ai pas volé grand-chose dans ce cas-là. Non, en vrai, si je fais pas les envois, j'économise quoi ? 300 euros ? Si je fais les envois, bon bah, je gagne 50 balles maximum. Si j'arrive à gagner 50 balles, je suis même pas sûr que je gagne 50 balles. En vrai, je suis même pas sûr. Il était viking mais qui en réalité est terré comme un rat dans son terrier helvétique. Ne répondant évidemment plus à aucune convocation de la justice et n'assumant plus aucune de ses condamnations. Des condamnations certes injustes et je suis bien placé pour le savoir. Vous savez que c'est, elles sont injustes. Les condamnations, mais... Merci Alex. Elles ont été effectivement bien réelles, rendues au nom du peuple de France et devenues définitives par le jeu des appels et des cassations. Alain continue donc à donner des leçons de résistance et d'héroïsme. Vous allez voir. Ça va être marrant. Planqués donc dans un pays prétendument neutre. À l'abri de toute... Effectivement, il était... J'ai meilleur temps de venir chercher ma tâche étant en partant à pied de la Suisse. Ah mais certains, s'ils passent à Mâcon et tout, par contre, vous les cherchez au OTA, vous pouvez, il n'y a aucun problème. ...essibilité d'extraversion. En vrai, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas du tout... Vous êtes sur Discord, vous me dites et moi je vous filme mon numéro 11. Mon cas. Et puis ça n'est pas... Oui, il est en Suisse, Oral. ...tout le monde qui a les moyens de se carapater en Suisse. Moi aussi, j'ai un plan B, c'est le Cameroun. Berceau de mes ancêtres. Ma forêt, mes pygmées, comme tu dis. Oui, j'irai, t'inquiète pas, à un moment donné. Mais j'ai choisi pour le moment, Alain Soral, de rester en France et d'assumer toutes mes... En voie de groupe, ça dépend, mais que sur des gens qui se connaissent, sinon c'est compliqué. Condamnation. De payer mes impôts, mes dettes, mes amendes, contrairement à toi. En vrai, il parle beaucoup de ses condamnations et de ce qu'il paye, ses jours prison, je ne sais plus comment on appelle ça. livre, oui, chaque jour, avec l'épée de Damoclès de la prison au-dessus de ma tête, effectivement. Chaque mois, chaque jour, j'ai reçu des courriers, je paye mes jours amende pour rester en liberté. Si vous ne payez pas, donc nous allons procéder à votre incarcération à compter de telle date. Ça monte de plus en plus, Alex, merci beaucoup. Les trends live vont bientôt se lancer, me semble-t-il. Aidez Alex à l'alimenter. Je fais le ShainX. Rendez-vous avec les juges. Oh, le ShainX tent. Comment ça va ? T-chets de short. Oh ! Mais Thierry ! Ah mais Thierry, t'es bourré là ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'es trompé ! Thierry ! Mais... Ah, ça me touche après. Arrête ! Arrête, ça me touche après. Arrête, ça me touche le kiki, là. Putain, le petit... Attendez, il a dit quoi, en plus ? Attendez, j'ai été perturbé, excusez-moi. A distribuer au modérateur que tu ne payes pas. Camarade, faites la grève ! Oh, tu fais chier ! Ah, je paye pas, mais j'envoie des tasques. Ça va être compliqué. T'as vu, ils vont pas avoir grand-chose. Ils vont avoir 5 euros. Les gars, je vais vous distribuer 5 euros. Ils vont pas y avoir le café. Bon, bah... Oh, putain, je suis dans la merde. Dommage, il va y avoir une révolution dans le Discord, là. Je suis dans la merde. Ah, mais comment on fait, là ? Je sais pas, si le modérateur va me faire un don, vous allez le... Je sais même pas si ça fait 5 euros. Franchement, je suis même pas sûr. Faudrait qu'on regarde quand il y a personne. C'est ça, le pire. C'est... bref. Vous avez vu comme il me met dans la sauce, là ? Je suis obligé de faire des dons, après. Je dois faire... Je sais pas combien de dons et tout. Mais belle, la France, tiens. Mais belle, la France. Ah, bah, voilà, en plus, c'est la révolution dans le Discord. Putain, ah, non, bah, non. Oh, là, là, Thierry. Oh, là, là, les grèves dans les enculades. Partage la moule. Ah, bon, bah, je respecterai le contrat. Fais chier. C'est vrai, j'étais content. Je me suis dit, ah, putain, c'est un euro, quand même. Ouais, gentil. Là, tu peux envoyer 20 tasses, là. Oui, c'est vrai que... Ah, non, mais je peux envoyer des tasses à la place. Non ? Je demande. Je sais pas, je demande l'autorisation. Je demande, parce que je veux pas avoir une révolution sur le dos. Y'a des retraites pour les bodos ? Ah, non. Rend l'argent, j'ai eu le... Non, on écoute la vidéo ! Donc, en m'aventurant... Oh, bah, s'il y en a un qui peut compenser le don de Thierry, je t'enverte. À présent, sur le chemin du pardon, je ne m'attendais pas... J'ai fait caser ma part. Merci, Kamykazé. J'ai déjà 5 euros pour moi, c'est déjà pas mal. À un soutien de ta part, Alain Soral. Non. Mais au moins, à un silence respectueux au regard de tout... Ouais, les gars, on va voir comment on fait. Et voilà. Et ouais, on va voir comment on fait. On va s'arranger. Toutes les épreuves que nous avons traversées ensemble, hein. Quelle désillusion, ouais. En plus, cet enfoiré de Thierry, il sait que je vais être comme un con. Je vais être là, putain, qu'est-ce que je fais ? Bon, bah, il va falloir... Comment on va faire ? Je sais pas à quelle heure demain, Val Vincent ! La trahison, si vous voulez, il a l'impression d'avoir un abonnement avec renouvellement automatique. Mais alors là, on a un homme qui caquette. Ah, tu caquettes, Alain, tu caquettes. On t'entend de ton centre de retraite helvétique, on t'entend. Je sais que tu espères que tes cuicuits parviennent à traverser la barrière montagneuse jusqu'au royaume de France. Enfin, ce qu'il en reste, hein. Mais bon... C'est vrai que les modos, ils payent déjà. Ouais, non, 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 Thierry ! C'est moi qui devrais faire un... Comment ça, j'aurais payé les gens qui me payent ? Non, mais oh ! Oh ! T'en pas compte que ça a davantage d'être modérateur, dis donc. C'est déjà un grand privilège de recevoir des tasse-dieu-clos. Non, mais effectivement, merci. Merci d'argumenter. Oui, je caquette. Ouais, non, je bégaye. Là, je parle quasiment mandarin aussi bien que Mulch. Franchement, là, je vais partir à Sun Tzu. Je vais me reconvertir. Je vais là me reconvertir, je pense. Je vais partir avec ma cagnotte de 120 euros. Quelle est la problématique et la raison de cette attitude ? C'est que Alain, pour bien le connaître, a peur. Il est terrorisé à l'idée de refoutre les pieds en France. Ça, je veux bien le croire. Oui, il me l'a dit plusieurs fois. Pourquoi ? Contrairement à moi, il est terrorisé à l'idée de finir en tôle. Il a eu une expérience, comment dire, malheureuse en garde à vue. C'est très dur. C'est le moment où on est tout seul dans la cellule. Parce que c'est petit, c'est comme un aquarium. C'est moche, c'est triste, c'est un peu sale. Oui, ouais. Qu'est-ce que je veux vraiment dire ? Parce qu'on a fait des dizaines, des dizaines, dix fois plus que lui des garde à vue. J'y ai passé des nuits. Moi aussi, j'en ai fait beaucoup des garde à vue. Mais c'est vrai qu'il n'a pas l'air très courageux. Alors, Tom, on vous regarde, qui me dit. Le seul truc que je pourrais te faire, quoi, au reproche. Alors, il y en a beaucoup qui disent. Ouais, Zuclos, tu comptes trop les vidéos. C'est le format du React. Merci, KaiserFull. C'est le format du React. On est en live, là. C'est pour ça que je fais un nouveau format qui est les capsules inédites. Les inédits sont entourés de jaunes clinquants. Et ça, c'est que de l'inédit. D'accord ? Les inédits, c'est pareil. C'est un peu cut parce que c'est du React. Mais le React en live, forcément, il y a une interaction avec le public et tout. Donc, on va avoir plus de coupures, etc. Malheureusement, merci, j'avais l'heur. Petite contribution, j'espère que cela pourra t'aider. Mais bien sûr que, non, franchement, j'avais l'heur. Merci beaucoup. Ce n'est pas une petite contribution. Chaque contribution est une contribution qui m'aide énormément. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et de Toastone, je ne savais pas si fragile. Ah, Toastone, c'est le copain. C'est le copain, Toastone. Ouah, mais bon. Lui, Alain, notre petite chatonne, s'est découvert un petit penchon claustrophobe. Il s'est senti oppressé lorsqu'il était en Saint-Germain-la-Dieu. Il manquait d'air. J'ai appelé deux, trois fois en disant, je manque d'air. Il faut ouvrir la trappe. La petite trappe, là, ils ont ouvert la trappe. J'ai dit, je manque d'air un peu. Alors, il ouvre un peu la porte. Et puis, des moments d'ennui profond. Oh, il s'ennuie. De temps qui s'arrête, d'ennui. Et puis, de laideur, parce qu'effectivement, c'est quand même des décors. Mais est-ce qu'il a pris un gobelet pour faire une croix, se poser comme Jésus-Christ et Papacito, tout ça, tout ça ? Est-ce qu'il s'est dit ? Ouais, les flics, ils vont se dire, là, si je prie, j'en sors de plus à un vrai bonhomme que si je prie pas. Il y a peut-être ça. C'est dur, si je suis vrai, du live. Désolé, on n'a pas tous 132 QI. Oh, désolé. Il balance, là, c'est tout. Il balance, désolé, je sais. Non, mais vous avez raison. Il faudrait que j'apprenne à me taire. Mais que voulez-vous ? J'aime bien discuter avec vous. On est là pour ça aussi. Merde. Merde. Quand on est un peu raffiné comme moi, il y a même moche, c'est laid, quoi. Heureusement, on lui a ouvert une petite trappe. Il fait bien le signe de la trappe. Et on lui a amené du jus d'orange et des biscuits. Alors, on a déjà une bise, on va vous mettre dans une cellule, je rentre dans la cellule, ça pue et la mort, j'ai carrément... Ça m'arrête avec Binti. Je la connais, Binti, très gentille, femme. J'espère qu'il gagnera son procès. Après la gorge, il fait, nous, on a l'habitude, ils m'ont sorti. J'ai dit, je peux pas aller là-dedans. Et ils m'ont dit, on va vous en trouver une autre. Quand j'appelais sur le bouton, les gens venaient systématiquement, tout de suite. C'est vrai, je pense sympa. Je disais, je voudrais aller aux chiottes, mais je voudrais pas pisser là, c'est trop dégueulasse. Ils m'emmenaient... Oh, Chupinou, il veut pas pisser là ! Oh, il veut pas faire comme tout le monde ! Il a des petites habitudes de bourgeois ! Ça fait comme si... Désolé, Mulch. Je pense à toi maintenant quand je dis le mot bourgeois, je suis désolé. C'est pas contre toi, là. C'est juste que bourgeois, Mulch. C'est comme si Mulch était en garde à vue, j'aimerais bien aller dans des vraies toilettes. Oh, bah monsieur, venez avec nous, vu que vous avez plein d'argent, on va peut-être vous permettre d'aller pisser ailleurs. Pour votre petit confort, votre petite prostrate, qui peut pas se retenir. Hein ? C'est comme de l'étage, qui est un peu moins sûr. Donc il y avait quand même une... Non, j'ai pas chopé Binti du tout. Non, non, c'est juste que Binti, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. On a fait une émission sur Mathias Carbet. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec elle plus tard, bien plus tard. Et non, c'est une personne qui essaie de s'en sortir, qui a une vie complexe, vraiment complexe. Et je peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais ça se trouve, vous me verrez un jour, peut-être pas forcément très loin. Tu râches par rapport au vieux débat avec Mulch ? Non, je râche pas du tout. Bah non, je râche pas. Ah, non, c'est juste comme je venais parler tout à l'heure. Et en fait, non, mais on en parle après. On fera un entracte Mulch de 5 minutes avec Thierry, après l'affaire Dieudonné, et ensuite on parlera de Soral qui clashe Vincent Lapierre. Yes, hein. Le mec vient, il me dit, ça va, monsieur Soral, vous voulez des biscuits du jus d'orange ? Je lui dis, je manque d'air un peu, alors il ouvre un peu la porte. Des biscuits du jus d'orange ? Pardon, je suis désolé, encore de couper, mais putain, des biscuits du jus d'orange, sa mère. Non, y'a pas des petits chocolats, et puis, alors franchement, ce que j'aime bien le matin, c'est des petits croissants au beurre, avec des petites ficelles, toastées, avec une petite confiture de coin. Voilà. Et s'il y a moyen, avoir une petite galette bressane, il m'a amené du jus d'orange et des biscuits, presque pour s'excuser de ce que je subissais, quand on est un peu raffiné comme moi. C'est quand même moche, c'est laid quoi. C'est Alain. Ah, c'est sûr, on est très très loin du Alain Spartiate. Non, non, là, on est vraiment dans la petite... Attends, je suis mielleux avec Danny Erase, moi ? Ah, c'est pas ce qu'ils m'ont dit, quand j'ai fait des émissions sur Danny, que je mettais sa tête, et qu'il me disait, arrête de mettre ma gueule ! Il était pas content. Je pense que je tape un peu sur tout le monde malgré tout. Il y a des fois où je tape un peu moins, parce qu'il y a des gens que j'apprécie plus peut-être, mais Danny Erase, j'aime bien taper dessus malgré tout. il peut la petite donneuse et la petite chatoune de l'univers carcéral. C'est un comportement qui est quand même étrange. Alain nous parle de Mandela, du Tché, de tous ces gens qui ont bien parcours sont passés par la présent, mais non, non, Alain, lui, juste une garde à vue. Non, il en peut plus, là. Il est allé jusqu'à tomber en amour pour ces joliers qu'il trouvait très beaux garçons, bien bâtis, avec des tatouages. impeccable. Il y a une très bonne ambiance. C'est des garçons, des filles, à mon avis, ça doit baiser parce qu'ils sont tous en forme, tous jeunes. Beaucoup de beaux mecs, beaucoup de meufs mignonnes et les mecs, tous font de la muscu, pratiquement des malaises, tatoués souvent, barbes ou cheveux courts. Je vous mets le lien de la vidéo aussi sous, enfin dans les commentaires, je vous le mets là dans le chat, je vous le mets dans la description. Franchement, la France, là, tu as l'impression de voir une équipe de sport, tu vois ? Ah, attention, voilà. Et alors, dans tout ça, ce serait moi le comique Ah, ah, ah ! Alain, tu sais. Ensuite, Alain pousse l'outrecuidance à comparer l'artiste que je suis et ma corporation, les artistes, les gens de scène, à des prostituées. Par contre, je le répète, c'est un homme de spectacle. Je rappelle que dans le temps, dans le monde traditionnel, les acteurs sont rangés dans la même catégorie que les prostituées. Ils ne sont pas dans la catégorie des religieux, des oracles et des gens respectables. Donc, à un moment donné, Dieu donné, à cette dimension en lui. C'est vrai que sur ce point, je valide un peu. Les artistes sont des putes, c'est vrai. C'est des vraies putes de salon, mais tout comme des journalistes, tout comme les politiques et tout comme les intellectuels qui sont, à mon avis, les rênes des putes. C'est des putes souvent narcissiques, les gens qui ont accès à la tribune, au micro. Et souvent, des gens méchants. à une interview par Dieu donné par moi. Alors, je ne sais pas pour l'instant, je n'ai pas réussi à le contacter. C'est compliqué de joindre Dieu donné. J'ai son numéro, mais la voir, c'est autre chose. Ils sont des putes, tu sais, et si tu veux, tu ne les retrouveras jamais, ces putes, sur le champ de bataille, au côté des Gilets jaunes ou ailleurs. Et on ne t'y a jamais vu, là. Pas les prolos, les manifs des Gilets jaunes. Moi, j'y étais. Comme j'étais, d'ailleurs, sous les bombes à Tripoli, au côté du colonel Kadhafi. Sarkozy est un chien. Ça, j'avais oublié. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Obama est la honte du peuple noir. Là, il a sorti la kanache. Là, encore une fois, je ne me compare pas, je ne dis pas, on ne s'invente pas, courageux, Alain. Je ne dis pas, je ne te critique pas. Je ne me serais d'ailleurs jamais permis de te juger, Alain, si tu ne m'étais pas rentré dedans dans cette vidéo. Au moment où tu me croyais en plus, plus ou moins en faiblesse parce que je demandais pardon, tu t'es dit, je vais en profiter. Sache que je ne me suis jamais senti aussi fort, aussi léger. Mais fuis-toi, je dis tout de suite. Notre combat contre la censure... J'aimerais bien recevoir du donné. J'aimerais vraiment. Après, le truc, c'est qu'il faut réussir à le contacter. Ce n'est pas facile. Après, s'il y a quelqu'un qui connaît du donné, qui l'a écouté, qui se sent chaud de le contacter, allez-y, dites-lui que j'ai son numéro de téléphone normalement s'il n'en a pas changé. J'ai eu d'un contact sûr, donc en principe, c'est son numéro. Tout le monde pense que c'est le sien, en tout cas. Donc, pour l'instant, on croit bien que c'est celui-là. Donc, voilà. Fus héroïque. Oui. Mais... À Compiègne ? Oui, mais tu veux que j'appelle comment à Compiègne ? Je ne vais pas appeler une maison d'Incompiègne et dire bonjour, est-ce que vous avez vu de te donner ? Allez choper le sien, s'il vous plaît. Allez me chercher, de te donner s'il vous plaît. Allez-y, tu t'es enfui. Pourquoi ? Pour survivre. Oui, aujourd'hui, Alain, tu parles comme De Gaulle à Londres qui s'adresse au maréchal et qui lui dit on t'a tourné. Pourquoi il viendrait ? Pourquoi Vincent Lapierre viendrait ? Pourquoi Greg Tabibion est venu ? Pourquoi Aston O'Geek viendrait ? Pourquoi vous avez le droit viendrait ? Pourquoi, je ne sais pas, plein de gens viendraient ? Je ne sais pas. Pourquoi la Tronche-Cambiaire est venue ? Pourquoi... Je ne sais pas. Pourquoi Divisio est venu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas de raison. Qui dialogue avec le maître censeur. C'est une faute. Une faute grave. Camus, on s'en fiche. J'ai le droit de parler à Dieudonné sans vouloir parler à Camus. Camus, je ne l'aime pas. Camus, elle ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. On ne s'aime pas. On ne se laisse tranquille. Voilà. Tu attends Poutine. Tu attends Poutine comme une pute attend son Mac. Mais Poutine, t'as un homme de spectacles, bien sûr. Mais il ne franchira jamais la frontière de l'OTAN. Il faut savoir que ceux qui détiennent l'arme nucléaire ne peuvent pas perdre une guerre Poutine. Renaud Camus, oui, je pourrais. Oui, j'ai invité. Non, mais les gars, j'ai invité Conversano. Oui, je pourrais inviter Renaud Camus. Je ne vois pas pourquoi ce serait problématique. Enfin, ce serait problématique pour certaines personnes. Je veux dire, à mes yeux, c'est un auteur de bouquins qui sont édités. Il n'est pas illégal, me semble-t-il. Donc, ouais, j'aime bien Samir. Mais Samir, j'aimerais bien qu'il vienne. Samir, il ne veut pas jouer, mais c'est pour rigoler, quoi. C'est bon. Il kiffe Booba, mais il kiffe pas bon humour. C'est bon, c'est la même chose, on rigole. Oh là là, Samir, c'est bon. Et c'est bon, je n'étais pas trop défoncé, en vrai, j'étais gentil. C'est bon. Il récupère des territoires disputés à sa porte, mais il ne s'aventurera jamais au-delà. Si ça, c'est la fin. Oh, la paire de Christelle. Non, mais la paire de Christelle. Sa paire de lunettes. Magnifique. Franchement, ses lunettes. Peut-être qu'il allait en train d'envoyer des gens, peut-être, mais bon, certainement pas en France ou en Suisse, non. Tu parles de Jésus aussi. Je suis tout à fait enchanté de t'entendre tout d'un coup parler de Jésus. Moi, je trouve ça formidable, mais moi aussi, tu le sais d'ailleurs, Jésus m'inspire. Mais ton Jésus, Alain, est étonnamment belliqueux et guerrier. Certes, Jésus a chassé les marchands du temple, mais il ne leur a pas déclaré la guerre. Aimez-vous les uns les autres. Mais qu'est-ce que tu dis, Dieu Donné ? Il a été à coup de lance-pierre et il a amené les chiens, la cerbère, les chiens à trois têtes et quand il a coupé la tête de cerbère, il y en a deux corps poussés, donc il y avait cinq têtes. C'était incroyable. Enfin, quatre, pardon. Et ainsi de suite. Quant au pardon, il aurait fait la colonne cartébrale de la foi chrétienne. Tu me dis, Jésus n'a pas demandé pardon. Oui, mais nous ne sommes pas Jésus, ni toi, ni moi. Benoît XVI, par contre, qui était un pape, lui, il a demandé pardon. Nous, nous, les hommes, on doit demander pardon, les pécheurs. Nous avons cette possibilité de demander pardon. Lorsque nous avons causé de la peine à des gens et de la peine, on en a causé à l'autre. Toi aussi, moi, j'ai causé et on cause de la peine chaque jour. J'ai fait des blagues de mauvais goût. Je le reconnais. Aujourd'hui, je le dis. Par exemple, je voudrais également demander pardon aujourd'hui à la mère d'Ilan Aligny. Car j'avais fait un sketch à l'époque du drame, un drame terrible, insupportable, qui avait touché sa famille. En fait, je répondais à des attaques où on essayait de me mêler à cette histoire. Et donc, j'étais dans la surenchère. C'est vrai que ces attaques étaient injustes. Mais je n'avais pas à faire de la peine. Et donc, je vous demande pardon, madame Aligny. Bien sûr. Certains me diront, mais oui, mais il faudra aussi que Charlie Hebdo demande pardon pour tout le mal qu'ils ont fait et toute la peine qu'ils ont causée. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, Charlie Hebdo, on n'en est pas encore là. Ils sont peut-être en chemin. Chacun son rythme. Tu parles également, Alain, de ma situation financière, de mon patrimoine. Alors c'est vrai que j'ai regardé les photos de la maison de Dudo. Bon, d'extérieur, ça n'a pas l'air non plus. Ce n'est pas le stade de France. Il ne faut pas déconner. Qu'est-ce qui t'arrive ? Après, je ne sais pas comment ça l'interview. Tu es venu chez moi, effectivement, tu parles de ma maison qui ressemblerait à celle d'un basketteur. Et attends, Lee West, il dit qu'il va rager. Il a déjà rager, mais chez Vincent Lapierre. Il a pété un cap chez Vincent Lapierre cette nuit, semblerait-il. Alors, il y a encore des doutes. Vincent dit que c'est lui. On va découvrir ça après. Je me traviens le rapport. Je n'ai pas de panneau de basket. Basket noir. Un noir, j'imagine. Je ressens d'ailleurs comme une petite pointe de jalousie envers le noir qui a gagné sa vie. C'est vrai, en travaillant dur. Pourquoi me reprocher cette maison ? Cette maison, j'y habite depuis 30 ans. J'y ai élevé mes 7 enfants. Alors ça, c'est cohérent. La maison est très ancienne, ça se voit, pierre, machin, donc c'est possible. J'ai acheté 200 000 euros pour tout vous dire. C'est plus valide. Au fil des années, et puis les succès, j'y ai fait tout un tas de travaux pour mon confort et celui de mes gosses. Tu prétends que c'est mon patrimoine qui me pousserait à me soumettre. Mais je ne réserve rien du tout à ma situation. Il se trouve qu'il y a très longtemps, cette maison familiale, elle a été donnée à mes enfants. C'est normal. Plutôt que d'hériter, on fait un don de notre vivance, ce qui est tout à fait logique. Et puis, bon, et puis toi, tu parles de patrimoine, mais ta moto à 100 000 euros, tu n'en parles pas. Si tes donateurs savaient où sont partis leurs dons, qu'en penserait-il ? Non, mais tu me traites d'escroc, donc je suis bien obligé de te répondre. Pour l'ananasurance, l'anacrédit, la crypto, mais il n'y a aucune escroquerie là-dedans, enfin, alors, 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 quand même, autant, je peux entendre que la crypto, on peut dire, non, ce n'est pas vraiment une arnaque, ok, si tu veux. Par contre, l'ananasurance, ce n'est pas ouf, c'est une cérémonie de l'émancipation et tout cela parfaitement légal. Je n'ai jamais été condamné ni même poursuivi pour cela. Qu'il y a eu des intermédiaires véreux, c'est possible, dans l'ananashrédit, par exemple, mais bon, ils ont été poursuivis et condamnés. La crypto, tu parles de cestrelle, tout ça, mais bon, ce n'est pas une arnaque, bien au contraire. Alors, évidemment, la crypto, c'est un peu cassé la gueule au début de l'année 2022, mais là, elle est en train de remonter. Ça a explosé, tout le monde dit, « Ah, c'est vrai que de très très bas à quelques centimes, c'est passé à, je ne sais plus, 30 ou 40 centimes, donc ça a fait une sorte de x30. » Donc, effectivement, on peut continuer avec ce que ça marche. Alors, ça marche à la hauteur de ce que c'est. Voilà, il faut investir beaucoup dans ces cas-là, comme ça. Voilà, c'est rigolo. « Super, on a gagné ! » Bon, qu'est-ce que je te dise ? Mais c'est grave d'accuser son camarade de combat d'escroc, surtout lorsque l'on est soi-même en position délicate vis-à-vis de certains de ses amis. Je pense notamment à Stéphane Blais, à qui tu devais de l'argent que tu n'as pas payé. Stéphane Blais et d'autres. « Pourquoi, Alain, m'entraîner sur ce terrain ? » « Pourquoi laver ce linge sale en public ? » « Tu dis que je n'ai pas d'amis. » Là encore, tu parles sans savoir. Stéphane Blais, par exemple, était mon ami. Et nous, nous le sommes dit bien des fois, Robert était mon ami. Et on ne parlait pas d'histoire de guerre et tout ça. Non, non, entre nous, on parlait de la vie. C'était un être raffiné qui me parlait aussi de poésie. Et lui, comme Stéphane, d'ailleurs, se méfiait de toi. Il m'avait prévenu, il me disait « À la première occasion, au premier moment où il te sentira faible, il te poignardera dans le dos. » Et je découvre aujourd'hui dans cette vidéo ce discours que tu tiens qui me désole. Quant à l'éventu... J'ai des émotions, pour vous rendre compte. J'ai des petites émotions en me disant « Tiens, c'est quand même triste. » On est là. La qualité d'une quenelle. Peut-être que tout ça, la demande de dieu d'eau serait peut-être une quenelle. Sachez que j'ai toujours... Alors, juste le kiboy. Ouais, t'es peut-être un racialiste et un identitaire, mais si tu peux te détendre un peu sur tes messages, c'est peut-être pour ça qu'ils te mettent un petit... qu'ils sont sur les messages. C'est genre, t'as quand même écrit « Ça me fume, un noir qui ose parler comme ça à son maître. » Le précurseur de la dissidence. T'es moyen. Si tu peux te calmer un petit peu, ce serait bien. C'est envie de dire « Oui, je considère qu'il devrait avoir du respect pour son rôle parce que s'il y a là, OK, mais pas parce qu'il noir et son maître, pas son chien. » T'es un ouf, toi. Dans mon fusil à quenelle, que... Tu tiendras pas, je te dis. J'ai essayé de discuter avec des gens. Alors, toi, non, tu te calmes un petit peu, s'il te plaît. Merci. Quelques cartouches. Je me balade toujours avec un fusil chargé de quenelle. Je préviens avant. Au moindre manque de respect, à la moindre tentative d'atteinte à ma dignité, sachez que je dégaine mes quenelles et que je vise à la tête. Ça, c'est une évidence. Et je suis un être extrêmement... Après, il peut avoir des amis... Alors, après, les gars, il peut avoir des amis antisémites, de ne pas être d'accord avec eux, mais quand même avoir des amis antisémites, quoi. On sensible. Bon, pour finir, tu nous dis, Alain, je préfère crever que de demander pardon. Voilà. Ensuite, tu parles beaucoup. Oui, voilà. Il n'y a jamais crevé, effectivement. Je te rassure, de toute façon, tu auras les deux. C'est-à-dire que tu vas crever et tu vas demander pardon dans ton dernier souffle de vie. C'est une évidence. Je finirai en disant... Salut, Pierre. La vraie virilité, pour moi, Alain, c'est cette force d'aimer. Et le véritable courage, c'est celui de pardonner. Mais c'est vrai, ça. Là-dessus, c'est vrai. C'est quelque chose que j'appuierais. Le pardon et ne pas avoir de rancœur. Après, tu peux pardonner et ne plus vouloir parler à quelqu'un et ne pas avoir de rancœur. Mais avoir de la rancœur et ne pas pardonner. Enfin, pardonner, ça ne veut pas dire genre, je te pardonne, vas-y, fais ta vie tranquille et tout. Non, pardonner, des fois, c'est juste dire bon, ok, voilà, il s'est passé ça. On ne va pas en reparler, tu vois. C'est réglé. Mais par contre, ça n'empêche que tu es vigilant. Après, c'est ce qu'on appelle la perte de confiance. La confiance que l'on vous donne coûte très cher. Moi qui ai perdu la confiance de pas mal de proches. Eh, du pont de l'Higones, c'est quoi ? Va sucer, en fait. Je fais ce que je veux, en fait. Laisse finir la vidéo, laisse finir... Oh, c'est bon, là ! Oui, une page de 15 ans qui se tourne et c'est assez étonnant, voilà, c'est ça. Et derrière, honnêtement, non, mais les gens, ils sont pas possibles, quoi, vous prenez pour qui ? Fais-moi un don et tu seras un petit peu mon patron, sinon, ferme ta gueule, putain, frère. C'est pas possible, ça. Voilà, donc en gros, il ne faut pas avoir de rancœur. Il ne faut pas avoir de regrets. Parce que sinon, ça vous rend fou. Et après, c'est comme Dupont de Ligonelle à refiller la vidéo. On se calme, là. Merde. Les commentaires ne sont pas tellement intéressants, c'est vrai. Eh bien, tu sais quoi, regarde, vu que tes commentaires sont extrêmement pertinents, je vais les faire ailleurs. Voilà, bonne nuit. Oh, bah, possible, ça. Cassez la tête, là. Prenez pour qui ? C'est pas mon patron. Fais des dons comme ça, man, et tu pourras me parler comme de la merde, sinon, ferme ta gueule. Demandez pardon. T'as 1900 euros à rattraper. À tous ceux qui nous ont suivis, moi... Si vous voulez me cracher dessus, il faut payer, quand même. Oh, pas déconner. Alain Soral, pendant toutes ces années de résistance, je dirais ceci. Le combat pour la liberté, pour l'émancipation, continue. Et je dirais même qu'il renaît aujourd'hui. Ne restons pas enfermés dans des postures agressives, haineuses, des postures de losers en exil. Battons-nous ici, en France, pour notre liberté perdue. Merde, quand même. Nous avons perdu une bataille contre la censure. On l'a vu. Mais nous nous relevons aujourd'hui avec une nouvelle force. C'est la force de l'amour éternel. Et cette force, elle est en chacun d'entre nous. C'est une force de vie. C'est un instinct de vie. Nous vaincrons les injustices par l'amour. L'amour de notre prochain. C'est la dernière arme qui nous reste que ceux qui m'aiment me suivent. Suivez-moi. Je resterai fidèle de tous ces mouvements qui m'ont fait rêver. Je vais censurer Béatrice Helbez. Je ne vais pas censurer Béatrice Helbez. Je l'ai appelé. J'ai parlé avec elle 45 minutes. Superbe. Et Pérou, je l'ai discuté avec lui 45 minutes. Et il m'a insulté. Il a dit que j'étais un déviant sexuel parce qu'il y avait Annabelle derrière. Qu'est-ce qu'il y a ? Et lui, il a dit qu'il était pédophile parce qu'il aimait les enfants et qu'il aimait les enfants c'était pédophile mais que les pédocriminels ça ne va rien avoir. Démerdez-vous avec ça. Ce n'est pas mon problème. Gilets jaunes, ce peuple de France, ce géli français. Abonnez-vous à mon univers et ensemble... Et voilà donc la réponse de Dieu donné. La réponse de Dieu donné assez étonnante, assez punchy avec pas mal de balles non perdues effectivement qui rentrent en plein dans la cible bien chaude qu'est Alain Soral. Et après, dans la deuxième partie de soirée, je vais vous faire découvrir Alain Soral qui va clasher Vincent Lapierre. Donc déjà, je vous invite à liker l'émission, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et avant ça, on va faire un petit entracte juste avant de parler de Soral versus Vincent Lapierre. Ça se passe sur Telegram. Je vais vous expliquer tout le bordel. Avant, on va parler de 2 secondes de BenMilch. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite vidéo qui est sortie cet après-midi et il y a Thierry qui vient faire la révolution, qui est en grève. En même temps, il est en grève tout le temps. mais il est venu me parler 2 minutes. Alors, il vient défendre BenMilch. On va vite fait discuter avec Thierry. Et ensuite, on va découvrir ce que dit Alain Soral à notre cher Vincent Lapierre. Et vous allez me dire si ou non, c'est du troll. Qui sait quoi ? Comment ? Mais la pause Mulch avant. Thierry, tu peux te demute ? Au cas où je... Ça se oublie pas. Ça se oublie pas. Il est parti pisser. Il est allé manger. Non, je suis là. Je suis là. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu venais défendre BenMilch, me semble-t-il. Donc, on est sur l'entracte BenMilch avant de parler de Soral versus Vincent Lapierre. Et tu as dû voir ma vidéo et tu as dit que tu allais venir défendre BenMilch ce soir parce que je disais qu'il avait pitoyablement débattu avec juste milieu d'une manière comment dire tunnelière. Et derrière, j'ai un peu révélé sans trop en dire qu'il était un bourgeois. Oui, c'est vrai. Et qu'il pourrait faire comme Bégaudot mais il ne fait pas comme Bégaudot. Il préfère le cacher alors qu'en fait, c'est un bourgeois. Que voulais-tu dire par rapport à tout ça ? Alors, déjà, je voudrais un petit peu replacer le contexte. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent un petit peu ce milieu s'ils ont connu Alors, tu as un problème de son vite fait. Vas-y, attends. Ça coupe vite fait. Vas-y, vas-y. Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, donc déjà préciser un petit peu qui est juste milieu. Alors, ça coupe un tout petit chouette. Je ne vais pas faire une déco-reco vite fait. Ok. C'est la minute badmuch. On fait la minute badmuch. Titi a balancé 100 balles en plus. Allô, allô ? Ça marche mieux ? Ça marche mieux. Alors par contre, Juste Milieu, on ne va pas tout recontextualiser parce que sinon, en fait, il y avait la vidéo de Blas qu'ils ont regardée chez Badmuch. La vidéo de Blas dénonce l'histoire des newsletters et que, en gros, la chaîne Juste Milieu faisait partie peut-être des rabatteurs, des newsletters d'une société qui était une sorte de pépinière d'entreprise et de start-up, on va dire. Et du coup, Badmuch, juste au milieu, juste au milieu qui est la chaîne, on pourrait dire confuse, ni de droite ni de gauche, mais plutôt anti-Macron et qui aurait appelé à voter Marine Le Pen aux élections de 2022. Surtout de droite. Ni de droite ni de gauche, en général, ça veut dire surtout de droite. Bref. On s'en fout. Tout de suite. Je suis ta conscience gauchiste. Je suis ta conscience gauchiste. Alors, du coup, dis-nous. Qu'elle a pour saboter des lives en filant de l'argent qui est monérateur. T'es gaffe. Sinon, ça va mal finir. Sinon, tu vas virer. Mais non, t'inquiète. Allez, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux dire sur Badmuch ? Tu sais très bien que j'aime pas Badmuch, tu vois, y'a pas de soucis là-dessus. Et par contre, je vais le défendre là ce soir parce que, oui, c'est quelqu'un qui a fait des études, c'est quelqu'un qui est issu d'une famille où il y avait du pognon et tout ça, y'a pas de problème là-dessus. C'est un peu de pognon ou c'est beaucoup de pognon ? Ça dépend à quoi tu le compares. Si tu le compares à Bernard Arnault, c'est un smicard. Comparé au premier milliardaire de France, voire l'un des plus hauts mondiaux, l'un des top 3, effectivement, ça se compare pas. Mais on est d'accord qu'on est sur du millionnaire. Allez, 400 000 balles par mois pour le papa, la maman, je sais pas combien elle tape, mais c'est pareil. Allez, allez, arrête. Ouais, mais c'est un peu comme la critique masquée. Ils ont le droit, ils ont le droit d'être fiches. Moi, je m'en fiche. Il n'a qu'à faire comme Bégaudot. Il dit, je suis un bourgeois qui critique de l'intérieur ce que j'ai vécu. C'est pour ça que moi qui ai pu voir des grandes entreprises en Chine, machin, effectivement, je suis contre. Mais non, c'est pas un bourgeois dans le sens où... Son père n'est pas un peu détenteur des outils de production. Oui, non, mais on s'en fout. On s'en fout de ça. Non, c'est hypocrite ça. Mais on s'en fout. Non, si tu dis qu'on s'en fout, c'est hypocrite. Parce que c'est bien ça un bourgeois. Alors, si tu dis que c'est hypocrite, il faut que tu le justifies. Dans les sens du communisme, on est bien d'accord que le bourgeois est celui qui est détenteur des outils de production. Oui, mais en quoi Badmunch est détenteur d'un outil de production ? Tu sais très bien reproduction sociale, tout ça, tout ça. Mais on s'en fout. Mais évidemment, mais on s'en fout de ça. Donc c'est un bourgeois quand même. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus au moins ? Sur ce point de détail ? Est-ce que c'est un bourgeois ? Sur la définition de ce qu'est un bourgeois et un prolétaire ? Est-ce qu'on est d'accord que Mulch est extrait de la bourgeoisie ? Oui. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Après, je ne dis pas que lui, c'est un bourgeois absolu et que c'est lui qui a l'argent. Je sais que ce n'est pas lui qui a l'argent, mais il est extrait de la bourgeoisie. Ce n'est pas grave. Bien fait pour tous aussi. Je ne le sais pas. Par contre, oui, Bad Mulch et tissus est un produit de la bourgeoisie. Ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il n'y a aucun problème. Spécialisé dans la sécurité informatique et tout ça. Qui parle le mandart. Et il n'y a aucun souci. Espagnol, français. C'est bien. Franchement, Bad Mulch, par contre, GG. Franchement, GG. Pour le cursus scolaire. Par contre, ses origines, entre guillemets, et c'est pour ça que je l'apprécie d'un certain côté. Même si je ne peux pas le supporter d'un autre côté. Et oui. Et oui. Tout comme moi. Être attraite à sa classe. Moi aussi, je suis un traite à ma classe. C'est pas un bourgeois, toi. T'es juste un... Non, mais je veux dire, je suis un traite à ma classe, je peux payer tes modos juste pour t'emmerder. Je peux la filer sans l'or juste pour t'emmerder. Ouais, mais bon. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, quoi. C'est un peu différent. Et ça, là-dessus, je pense que il est, entre guillemets, respectable là-dessus. Même si je suis d'accord avec toi, même si nous, ça peut... Enfin, nous. Je dis nous. Moi, je... Enfin, voilà, quoi. Même si dans ton public, ça peut choquer que ce soit un fils, entre guillemets, de riche. Moi, ça ne me dérange pas parce qu'il défend les mêmes valeurs que moi. Mais est-ce que t'en es sûr qu'il les défend ? Il a voté Macron dans tous les cas, etc. Oui, moi aussi, j'ai voté Macron. Voilà, bravo. Pardon. Non, mais c'était pas pire. D'ailleurs, c'est lui qui m'a convaincu. D'ailleurs, c'est lui. C'est lui. Bravo, oui. J'avais vite content. Il va dire « Ah, vous avez vu, ma technique a fonctionné. » Non, non, mais stop. Laisse-moi finir. C'est lui. C'est lui et Wissam qui m'ont convaincu parce qu'au départ, j'étais complètement d'accord avec ce que disait Antoine Goya. T'étais d'accord avec moi aussi, du coup. Ouais, ouais, j'étais d'accord avec Antoine Goya entre socialisme ou accélérationisme. Et après, j'ai écouté Wissam dans sa super vidéo qu'il a fait pour répondre à Antoine Goya que peu de gens ont vu parce qu'Antoine Goya ne répond qu'aux abrutis et pas aux gens qui le démontent. Mais voilà. Et au départ, moi, j'ai cru ça et finalement, grâce à Munch et grâce à Wissam, j'ai voté pour Macron. D'accord. Je suis convaincu. Après, vous allez voir qu'il ne faut pas être d'accord dans le chat. Ah, c'est bien. Grâce à ça, tu vas aller manifester demain. C'est bien. Non, je participe à toutes les grèves. Tu pourras te prendre un LBD. Tu pourras te prendre un LBD. Non, mais moi, je vis dans un paradis fiscal où je n'irai pas manifester demain parce que je ne suis pas en France. Voilà. Moi aussi, j'ai du podium. Très bien, bien de chance. Alors là, je vous montre le télégramme. On va parler d'Alas Soral juste après. Donc, restez présent. On va parler après du drôle de Soral. Moi, j'ai envie tout le monde à manifester là-dessus. Mais sur Munch, j'aimerais comprendre pourquoi il t'obsède, ce garçon. Il ne m'obsède pas. C'est juste que ça me fait rigoler ce qu'il y a son PolitiWiki qui est limite au niveau légal. C'est une super bonne idée. Il arrête légalement ses limites en plus. C'est ça que c'est dommage. C'est une super bonne idée. C'est financé le fichage des opinions politiques et le délit d'opinion. Il n'y a pas de problème. Non, mais si ça avait existé... Non, mais si vous voulez, mais il me semble... Mais ça existe déjà, façon de parler, mais c'est fait de meilleure façon. Non, mais je vais finir. Ça s'appelle, par exemple, le Wiki Dissidence. Vas-y, excuse-moi. Si ça avait existé à l'époque où lui et moi on s'est rencontrés, il ne m'aurait jamais traité de fachot qui appelle à voter Marie Le Pen. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais n'empêche que le PolitiWiki, pour moi... Ce connard, il l'a fait. Mais il n'assulte pas ! Bon, je vois, on ne dit pas connard. On ne dit pas connard. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Non, mais moi, je n'ai pas envie de l'insulter. En fait, moi, je n'ai rien contre mieux. Je pense qu'il a du potentiel. Le seul problème, c'est que je pense qu'il devrait être plus honnête. C'est tout. Moi, je pense qu'il dirait je suis un bourgeois, effectivement, à la base, mais je suis un traite de classe parce qu'effectivement, mes préoccupations ne sont pas celles-ci, mais plutôt celles-ci. Je ne devrais pas dire ça, parce que ça l'aide à avoir un discours pour demain. Mais je veux dire, en vrai de vrai, je préférerais ça. Et au moins, on aurait une forme de bégodot, tu vois. C'est une forme de petit bégodot qui commence à tester des trucs, tu vois. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est un mec qui veut cacher sa classe pour entrer dans le monde du streaming de gauche, mais après, moi, je vois un traite à notre classe, tu vois. Pour l'instant. Pour l'instant. Je ne dis pas que c'est vrai. Je dis pour l'instant. Tu vois, putain, on a discuté avec Sébastien sur vous avez le droit sur la notion de morale. Soyons conséquentialistes, tu vois. Je veux dire, on s'en fout de la morale entre guillemets. Toi, tu vois ça. Le mec, c'est traite à sa classe et ce genre de truc. Mais si, moi, perso, s'il amène des valeurs qui me sont chères, je suis prêt à me sucer. Il n'y a pas de souci. C'est ce l'allégrement. C'est ce l'allégrement. Il va falloir qu'on passe au deuxième chapitre. Après, on en reparlera demain, je pense. On en reparlera sûrement demain. Mais si tu veux, on s'organise là un truc un peu plus organisé. On pourra se faire un truc plus organisé parce que là, c'était vraiment l'entraque. Et là, on va passer à Soral. On va malheureusement passer à Soral. En fait, juste pour Soral, juste pour Soral, moi qui le suis depuis presque 20 ans, tu vois, parce que bon, voilà quoi, Soral existait déjà quand j'avais 20 ans. J'en ai 42 aujourd'hui pour les gens qui ne me connaissent pas. Moi, ce mec, c'est une énigme. C'était un tocard à l'époque. Tout le monde se foutait de sa gueule. Et je n'arrive pas à comprendre comment ce type entre guillemets est devenu respectable alors que toutes ces histoires et ces théories sont basées sur du vent. Parce que c'est un précurseur. C'est un précurseur. de se demander si ce système en fait de super individualité, la seule chose qui les intéresse réellement, ce n'est pas de défendre une idéologie, c'est juste d'être au sommet de la pyramide. Et on verra justement ce qui va se passer. Mais là, je vais vous lire ce qui s'est passé. Alors, merci Thierry. T'inquiète, t'inquiète. Alors du coup, on va passer à ce qui intéresse tout le monde ce soir. C'est le fameux clash Alain Soral. Donc, Soral, clash, notre cher Vincent Lapierre. Donc déjà, si vous arrivez sur cette capsule, n'hésitez pas à liker, vous êtes 80 000 à passer, je me répète, nanani, nanana, et comme ça, si vous vous likez, ce serait shorty pour mon référence. parce que bordel, mince, je dis un gros mot. 13 secondes, ça passe normalement. Voilà. Je me tais. Donc, voilà. C'est parti. Alors, Alain Soral a été sur le télégramme de Vincent Lapierre. Alors, à la base, Vincent Lapierre discute avec les gens, une arnaque, c'est quelque chose de précis. Alors, en gros, il dit une arnaque, c'est quelque chose de précis, les gars, je veux bien vous croire, mais il faut étayer vos accusations pour Soral. On parle d'arnaque car il se fait passer pour un résistant prêt à tout alors que c'est un petit bourgeois. Pardon, ça rejoint le sujet de tout à l'heure. Un petit bourgeois commerçant apeuré par la violence et la prison. Si arnaque il y a chez Dieudo, il faut le prouver. Utilisation de l'argent de tel projet pour un autre projet que ce projet, etc. Je n'ai pas eu de telles informations. Je parlerai plus de projet bancal que d'arnaque pur et dur. Quand il me parlait de ces projets, il croyait à fond. Il pensait vraiment que c'était des moyens d'émancipation. C'est l'impression qu'il m'a donné en tout cas. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens disent sur Dieudonné. C'est, ouais, il y croyait, la crypto, il y croyait, etc. Donc, ce n'était pas vraiment des arnaques pour voler de l'argent. Et peut-être que la même assurance, il s'était dit, ouais, il y a moyen de faire un truc. Quelqu'un lui a dit, ouais, si ça peut marcher. Il s'est laissé emporter. Peut-être. Peut-être. Donc, sur ce message, des gens réagissent et tout. Et là, pop quelqu'un. Alain Soral. Alors, il est rigolo, le petit Lapierre. Déjà qu'il faisait le trottoir, mais maintenant, il fait les poubelles. Face à Soral, il ne parvenait même pas à soutenir son regard. Hein ? Youtuber. Alors là, les gens, ils sont là, sérieux, c'est qui monsieur Soral ? Ben qui se dit, voilà. Alors Soral qui est là. La dernière fois qu'on s'est croisés, je lui ai fait porter le t-shirt vendu. Il n'a pas moufté. On a même fait une photo. Dans le milieu, tout le monde le prenait pour une tapette. On pensait même que je l'enculais. Alors là, de la manchette. Alors Ben, ah non, vas-y toi, dans un squad de toxico avec une caméra si t'as des couilles. C'est vrai qu'à côté d'aller 80 fois au tribunal sans baisser son froc, c'est autre chose. Guignol. On est vraiment chez les ados ici. Faut grandir les gars. Lapierre, c'est moi qui l'ai créé. Sans moi, il n'existerait pas. Et d'ailleurs, il existe très peu. Je suis un youtuber pour ados. Juste un youtuber pour ados, pardon. Allez vous amuser bien. Allez, amusez-vous bien, les enfants. Donc là, Vincent Lapierre qui est là. Toujours dans les mythos, le Soral. Ce t-shirt, je l'ai porté par autodérision. Personne ne m'y a forcé. Et la photo, c'est un pote qui l'a prise. Pourquoi tu mens ? Faux. Tu parlais toi-même de un reportage héroïque. C'était bien comme cela que j'étais vu. Et c'était justement ça ton problème. Soral, tu es un mytho, pas très malin. Euh, là, pardon, ça c'est... Donc, Faux, tu parlais toi-même de un reportage héroïque. C'était bien, bon, c'était Vincent Lapierre. Tu portais un reportage héroïque. C'était bien comme cela et j'étais vu juste à bord. C'est ça ton problème. Soral, tu es un mytho, pas très malin, trop aigri. Et de plus en plus de gens le voient. Ça sent la fin. Soral qui dit. Tu crois vraiment à tes conneries ? Vincent qui dit. Encore un mensonge. Si tu parles de la taille de ta bite, de... Non, si tu parles de taille de bite, mes vidéos font souvent plus de vues que ton pic de gloire. Ça te rend dingue sans avoir fait le guignol chez Evelyn Thomas. Sportwear qui dit. Haha, ce ridicule, on dirait un sketch. Ah bah, avec Soral, le niveau est bas. Tu devrais venir me voir pour en parler, on filmerait. Genre rêve, ça arrivera peut-être un jour. Ouh, Soral. En attendant, va voir la site Égalité et Réconciliation. C'est plein de bonnes choses pour t'instruire. Tu peux aussi te commander des livres à Contre-Culture et t'abonner à Fait-Document et entre deux micro-trottoirs. Vincent Lapierre qui répond. Oui, il faut toujours que tu sois avec des gens dans ce genre de situation. Un vrai chevalier. Là, les gens disent que les livres sont gratos ailleurs, etc. Entre deux micros, tu fais le trottoir. Il dit, le trottoir avec les Français de tous les jours, oui. Pourquoi mépriser cela ? C'est très christique tout ça. Donc là, Soral répond. C'est moi qui t'ai appris à faire ça, garçon. Le problème, c'est que tu n'as pas le niveau pour faire plus. C'est tout. Il n'y a pas besoin de t'exciter. Vincent qui répond. Encore un mytho. D'où tu sais faire des reportages, toi ? Montre-nous, ça me fait presque de la peine de te répondre. Je crois que tu veux en rester là. Soral qui répond. Tu écris des livres aussi ? Il est content. Donc, il n'arrête pas de lui cracher deux. Non. La bonne question, c'est que faisais-tu à mon âge, Soral ? J'ai publié mon premier livre à 25 ans, le second à 29 et j'en suis à 13. Tu nous prépares peut-être un livre sur le Covid, Smiley ? Et là, Vincent, on ne sera jamais déconfiné. Entre guillemets. Elle était bonne, celle-là. Je pense en faire un t-shirt et me faire des reportages avec. Quelle claire vaillance, Alain. Tu es bien vacciné, j'espère ? J'en suis à 10 doses. Bien. Écoute, franchement, tu ne me poses aucun problème. Franchement, toi non plus. Pour de vrai. Tout ça, c'est plutôt triste, mais bon. Mais tu vas quand même faire les poubelles de données pour essayer d'exister. Alors, tu sais qu'il vient de trahir tout ce qu'il prétendait défendre. Tout ça dans l'espoir de me nuire. Comme si ton petit public d'ado avec le moindre lien avec le mien. Tu restes un petit chien qui aboie sur un gros. Sur ce, bonne soirée. Eh bien, le bonjour à Chloé. Il est 23h50, Chloé. Je pense que c'est la femme de Vincent. Alors, la rumeur dit que Soral aurait malheureusement couché avec la femme de Vincent. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Voilà, mais c'est la rumeur qu'il a laissé entendre pour faire chier. Pas comme d'hab, à chaque fois, il a couché avec la femme de ses collaborateurs. C'est une habitude. La couchette, la garçonnière. On continue. Elle n'avait pas de seins. Ah oui, elle n'avait pas de seins, mais un sacré petit cul. Et non, ça, tu n'as pas non plus digéré. Tu voles tellement balle. Marie aussi. Tout était parti de là. Tu as décidément le parfait profil du cocu. Et la haine du cocu. Tout est là. Je ne te fais pas. Si c'est cela que tu sous-entends. Mais oui, ta focalisation sur le cul et l'argent m'a bien convaincu que tu étais, au fond, très ordinaire. Et puis, les conneries que tu racontes à longueur de journée. Je n'ai effectivement rien à faire à tes côtés. Là-dessus, on est d'accord. Tu vois, je cherche des points de convergence. La simple vérité, c'est ce que tu n'es pas du tout à mon niveau. Déjà, intellectuellement, tu confonds juste YouTube et la vie. Moi ? Moi, je suis interdit YouTube. Moi, dans la vraie vie, toi, moi, mais toi, pardon, dans la vraie vie, tu n'existes pas. Vincent qui dit. Qui étais ? Et fais ton beurre pendant 15 ans. Oui, j'ai été pionnier de l'Internet. Ça, c'est vrai. Je t'ai montré une organisation. C'est en quoi tu as échoué. En essayant de copier mon modèle et en me trahissant en partie. Et finalement, tu te retrouves tout seul à faire le trottoir, les pipes et le café. Sympa pour mon équipe. Tous les mecs, bien de ton équipe, t'ont quitté. Franchement, non. Ton site de réinformation, foiré. Ta maison d'édition, foiré. Il ne te reste que tes vidéos. Tu es obligé de faire toi-même. Bref, tu es un YouTuber avec un petit public d'ado. D'ailleurs, je suis en train de monter une actuellement sur les boulangers qui se sont dans le gouffre. Elle sort de main. Regarde là, très intéressant le trottoir parfois. Donc là, on voit, voilà, qui s'intéresse quand même un peu plus au peuple et qui ne s'en bat complètement les couilles et qui est là pour montrer ses grosses cocougnettes et ses gros livres qu'il a écrits. Oh, tant mieux, si ça te permet de bouffer. Mais tout le reste, tu l'as foiré en essayant de copier sur moi parce que tu n'as pas le niveau. C'est tout, garçon. Sora ne vit pas de luxe. Il possède une lada et mange simplement. Il mène une vie équilibrée dont j'ai pris exemple. Bibou. Vincent qui dit T'as fait beaucoup de messages et de rancœurs contre quelqu'un qui n'a pas le niveau. Mais je ne veux pas être à ton niveau. Alain. Pardon, j'ai failli prendre la voix de Soral. Soral qui dit C'est vrai, je n'ai pas le temps à dépenser et j'investis dans le développement de l'organisation. Ce qui donne le premier site de réinformation de France, pignol, pignol, avec toutes ses annexes. Et ça, c'est trop balèze pour la pierre. CQFD. Putain, c'est boomer quoi. Soral qui continue Ce n'est pas moi qui vais tapiner chez Dodio pour essayer de me nuire alors que Dodio vient trahir tout ce qu'il défendait depuis 20 ans. Donc, le comtesse garçon. Vincent qui répond J'avais tapiné chez Dodio pour essayer de te nuire. Tu es vraiment parano. C'est exactement le sens de ton texte initial. Texte d'une incroyable manolité. Et ensuite, tu crois pouvoir jouer au dur en parlant de moi alors que tu n'as jamais osé le ton devant moi. osé relever le ton devant moi. Alors là, Vincent dit évidemment je ne suis pas comme toi je sais me tenir en société. Bref, j'ai assez perdu mon temps sur ton fil ça m'a amusé de te remettre un peu à ta place. Il est minuit 19 là il est en pleine montée de coco c'est pas possible. Quant aux autres vous avez vraiment du temps à perdre allez lire les fil télégrammes c'est pour des blaireaux les merdes les voyeurs au lit au lit controverse de Sion actuellement jolie controverse de Sion que j'ai édité que est redécouvert like il s'auto like dernière petite devinette et si on était tous les deux dans une cellule toi et moi avec Vincent lequel de ces deux ferait la pipe et le café ? Bah toi ça sera parce que t'as besoin de petits gâteaux et de jus d'orange du coup c'est pas méchant mais genre d'après la rumeur il paraît que t'aimes bien le confort et tu es raffiné ça se lit je veux dire on voit que tu es raffiné non pas vive la coke c'est de la merde la coke partant de là ferme ta gueule sur ce genre de sujet tu n'as pas rencontré la moindre persécution politique Vincent qui dit je suis bien plus solide que toi dans une cellule et de toutes ces situations un peu tendues mauvais exemple tu as vu ça où ? à chaque fois que je mets un pied dehors sans garde du corps tu es complètement mythomane 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 elle va bien ta carte du IC elle se porte à merveille merde Telegram répond tout seul il est choqué bref je vois de quoi ? merde Telegram répond tout seul oui c'est ça ouais 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 papy c'est pas bon bref je vois que tu te prends très au sérieux et je pense que tu n'as le cerveau assez grand pour comprendre tout ce qui est tout ce qui te différencie de moi et merci à OURAZI FEDERI et merci pour ce doublage de qualité effectivement ça vaut un réabonnement et un soutien à la Zuclone si vous le souhaitez par Paypal Tipeee Stream et Tipeee voilà vous pouvez me souvenir car c'est la S totale et que j'ai besoin de dons y compris sur les questions du courage courage social politique je te laisse avec tes illusions attendez il pense que tu n'as pas le cerveau ok le cerveau c'est grand Mohamed qui dit le fil est public les gars un peu de retenue mais vous ressort du elle tu es là pour ça du con puisque c'est un fil public un fils public du coup il a mal ok donc je ne joue pas à la pucelle effarouchée quelle bande de guignols je vous fais l'honneur de ma présence rare et vous mouillez comme des gonzesses c'est ça la réalité rigolo c'est juste une question d'honneur l'honneur n'a rien à voir sur un fil télégramme du con on dirait un puceau qui écoute un couple baiser qui lui demande qui lui demande de faire mon bruit oui c'était mieux avec Amgi mais je ne suis pas un pro de Soral désolé le linge sale aussi du gland internet n'existe que pour le linge sale du con ce film n'est qu'un déballage de linge sale je suis juste venu cracher un peu dessus puisque ça prétendait parler de moi puceau hypocrite allez c'est fort c'est chaud c'est chaud ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie c'est dans 5 minutes tu vas nous jouer la fierté musulman ou trajet entre deux allers-retours sur Newport c'est chaud quoi on tient à plus ceux qui écoutent merci Soral c'est un plaisir de remettre tous ces petits cons à leur place la pierre le premier musulman attendez faut que je remonte parce que là du coup le fil le télégramme c'est un peu cut tac 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 et attendez on va retrouver on va retrouver on va retrouver attendez il est en train de se sucer là attendez là il y a Vincent hop je pense qu'on est arrivé à la fin mais en gros attendez attendez voilà ah bah il y en a encore voilà attendez quand il y en a plus il y en a encore ne t'inquiétez pas c'est pas fini c'est pas fini les copains attendez Soral allez moi j'ai écrit Chris calme toi calme toi t'emballes pas trop allez Alain Alain où es-tu il y a un qui fait des horaires maintenant il fait les poubelles bon ça c'est déjà fait ok Kentra la grosse putain est toujours là attendez ton Chris il compte attendez qu'est-ce qu'il se passe les derniers il y a Kentra qui est arrivé dans la on va regarder on va essayer de voir s'il reste des petits trucs viens dans le discord voilà venez dans le discord si vous voulez par contre c'est pas le bon lien donc voilà le vrai zio oui c'est le vrai zio du con bien sûr que si alors voilà il y en a qui doutaient que ce soit le vrai attendez je vais vous retrouver il y a un audio alors par contre l'audio me met le doute c'est-à-dire je me dis ça pourrait être un bon troll qui connait bien les dossiers qui ressort tout ce qui a été reproché à l'époque voilà Vincent alors là les audios c'était ça oui c'est bien moi les garçons et je vais peut-être aller travailler un peu maintenant soyez sages oui c'est bien moi les garçons alors est-ce que c'est un feil coupard sondage soyez sages alors attendez on va se remettre les audios vite fait pendant que je fais le sondage oui c'est bien moi les garçons et je vais peut-être aller travailler un peu maintenant soyez sages oui c'est bien moi les garçons et je vais peut-être aller travailler un peu maintenant Ah merde Ça n'a pas mis de choix Oui c'est bien moi les garçons Et je mettais ta Forcé Il y a la musique derrière Il suffit qu'il soit vu Il est minuit 51 Imaginez il a picolé un petit peu Il a pris Je ne sais pas quel produit Il pourrait avoir cette voix Alors justement Il y en a ils disent fake Soral qui dit Oui c'est un truc pour les jeunes Qui se prennent pour des hommes Donc t'as du mal avec Telegram Tonton Il dit Pour des amis dans le virtuel Enfin bref Relisez le post initial Avec la pia Vous voyez combien c'était C'était entièrement de la merde Profitez que de donner Le pantalon sur les pieds Pour aller lui écher le cul C'est l'objet Ça nous dépasse tous Ça s'appelle une leçon Comme internet du coup Je sens que tu as affaire ton malin Moi mon activité internet Me vaut des emmerdes Dans la vraie vie Ou pour ne plus pouvoir Mettre les pieds en France Tu saisis la différence avec toi T'es sensible quoi Alain Forcément puisque je suis intelligent C'est la question d'idiot Fake Point d'interrogation fake Oui non Ajouter une option Voilà la dernière option Tac je vous mets ça Et je veux bien que quelqu'un Fasse un vote Un modérateur Fasse un vote sur Fake Ou trop grave Fake ou Fake and gay En gros là Voilà Je te taquine Alain Comment ça bien A me parler poliment Ça sent le quart d'heure Ça sent le quart d'heure Gay Je préfère me défiler Bonne nuit À ce sujet T'as vraiment sucer des bites Quand t'étais plus jeune Oh merde Attendez Alors du coup Ouais fake Y'en a qui pensent que c'est fake Y'en a qui pensent que ça Alors je sais pas Moi je trouve qu'il y a beaucoup de détails Quand même Après je me dis Bon Un bon troll Qui connait bien Attendez Oui c'est bien moi les garçons Y'a pas d'autre Et je vais peut-être aller Travailler un peu maintenant Soyez sages Non c'est bon on a tout fait Oui c'est bien moi les garçons Donc voilà Et je vais peut-être aller Travailler un peu maintenant Je sais pas Y'a la musique derrière Je sais pas Oui c'est bien moi les garçons Et je vais peut-être aller Travailler un peu maintenant Soyez sages Oui c'est bien moi les garçons Je sais pas Je sais pas si c'est fake Le truc c'est que Regardez Comment il s'est Là il y a le cul qui nous analyse Coucou Le télégramme de Vincent Donc Vincent on va le voir demain Comme ça on saura si c'est Si c'est lui Non c'est pas Gaïf Non 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 c'est pas Gaïf Je l'ai eu aujourd'hui Gaïf Je sais que c'est pas lui Alors y'en a 52% qui pensent que c'est lui Y'a combien Y'a 22% qui pensent que c'est non Et 26% qui pensent aux F En tout cas c'est pas sa voix Bon allez y'a mieux à faire Ailleurs Qu'ici Bye bonne soirée à toi Soral se rabaisse pas A ses futilités Tu sais F Soral dans un coup A mon avis De panique Et d'angoisse Existentielle Parce que tout le monde quitte le navire Pourrait très bien Commencer à avoir des actions Un peu incohérentes Comme aller sur Voilà quoi Un peu gogole Je colle sur le coup Non mais Eh Moi je vous ai pas inventé un thread Le thread il est là Moi je vous le lis quoi Enfin le thread Le fil Moi je vous le lis juste Est-ce que c'est lui Ça se trouve Eh franchement vous Franchement vous fermerez vos mouilles Si jamais il fait une vidéo demain En disant Ouais j'étais sur le canal Telegram Et du coup j'ai dit A notre cher Petit Vincent Que je le mettais Au sol Et que Merci Elliot De ton don Merci beaucoup Il y a 17 minutes Alors je l'ai pas vu passer Mais merci beaucoup De ton don Elliot Alors tu te reconnaîtras Ouais non C'est pas passé Attends Ouais ouais non Ok Merci beaucoup Vraiment merci beaucoup Elliot Bon bah peut-être que Je pourrais vous envoyer les tasses plus tôt Du coup grâce à Elliot Alors voilà On verra Je pense que ça pourra m'aider Merci beaucoup Merci beaucoup Qui est devenu Pompetto Peut-être qu'il est mort Mais arrête de le faire exprès Evidemment que c'est pas lui Mais pourquoi vous pensez Que c'est pas lui Imaginez que c'est lui Vous êtes là Vous n'allez rien dire Vous allez être là Oh bah oui pardon Dieu Claude Vous savez pas Ouais 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 Ça se trouve vous avez une exclue Ça se trouve c'est une exclusion Claudienne Donc je ne sais pas Je peux pas vous dire si c'est vrai Moi je ne suis pas derrière Les claviers Les cœurs et les reins Il est possible que ce soit faux aussi Il est possible que ce soit un troll Je vous l'accorde tout à fait Il est très facile de faker Des audios Je pourrais vous en parler prochainement Et ainsi voilà Il y a le Gio Donc il y a Kentra qui cherche aussi Donc tout le monde veut savoir Ce qu'il en est Pour voir si c'est vrai Effectivement Regarde sur JVC Alors on me dit d'aller voir sur JVC Attendez JVC Semblerait-il Ça s'active sur JVC On va aller voir vite fait Qu'est-ce qu'il se passe sur JVC Tac 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 Qu'est-ce qu'il se passe avec les 18-25 JVC JVC Blabla Blabla Soral 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 Zyoklo On va faire comme ça 7 novembre 2022 Soral Moyen-Âge Je vais nous .com Attendez Je vais essayer d'aller voir Si je peux J'accepte Non je veux Voir de nouveaux sujets Je veux aller voir un sujet Comment je fais déjà Attendez Non Non Forum 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 Voilà Forum 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 Tous les forums On s'en fiche Je veux le Tac Alors comment Qui c'est qui peut m'envoyer le 18-25 Qu'est-ce qu'il se passe sur le 18-25 Est-ce que quelqu'un peut me le partager Est-ce que quelqu'un peut me le partager Attendez Faut que je demande au gars S'il peut m'envoyer un lien Alors regarde sur JVC Toi Toi je vais te demander de m'envoyer Voilà Tac Attends Je vais faire reply Voilà Comme ça on va aller voir ce qu'il se passe sur JVC Donc je mets fin à cette capsule Likez Clochez Si jamais vous avez kiffé cette petite actue Qui soit fake ou réel Nous le découvrirons bientôt Mais en tous les cas Pensez à mettre un pouce bleu On va voir ce qu'il se passe sur JVC On me dit qu'il y a un truc JVC c'est une marque déjà Ouais ouais Alors justement JVC il y a un truc Il y a un truc Simplement utile C'est en train de s'exciter Donc je veux bien aller voir Parce que ça se trouve il y a des infos Et voilà C'est bon Le fil d'easer Le profil d'easer D'Alain Soral Ouh Alors attendez 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 On a le profil d'easer D'Alain Soral Qui est sorti Je sais pas si c'est vrai ou pas Attendez On va regarder ça ensemble C'est pas fini Ah je crois qu'en fait Il y a des docs en fait Je crois Là on en est aux docs Attendez Qu'est-ce qu'il se passe Alors d'easer profil Son pseudo Robert Gros 55 C'est le vrai Parce que Robert Gros En fait c'est le nom du coup Du compte sur Telegram Alors attendez Voilà Préférences Tout refusé Enregistrer mes références Ok Donc fermé Ok Donc ça on peut pas vérifier comme ça JVC c'est Jean-Claude Mon dame En même temps Soral est une bonne mère J'imagine Sans difficulté dans ce rôle Je pense qu'il y a moyen Qu'il ait pété un câble Et il s'est fait une sorte De le goré Directement sur le net En disant Je vais dire tout ce que je pense Et tout là Donc voilà Puisque Attends Pour que tu puisses envoyer Les tasses tranquilles De la part de Xomi Ah merci Xomi Voilà Xomi merci à toi Voilà c'était Xomi A qui je voulais dire merci aussi Tout à l'heure Que j'avais pas vu Donc merci à Xomi A toi aussi pour l'état Ça va beaucoup m'aider du coup Il y a les deux personnes Eliott et Xomi Deux personnes Il aime Radiohead Facebook C'est vraiment son compte J'ai un ami sur Facebook Avec lui depuis 2012 Au moins on peut le comprendre Que certains ne le kiffent Tu es sûr que c'est un fake Non c'est pas un fake Il a même plusieurs comptes Je le connais Enfin j'ai déjà cotoyé quoi OMG C'est bizarre Je sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas Peut-être Peut-être YouTube Robert Grofid Attendez Faut que j'aille voir Robert Ah Robert Bonnet Ah ouais Non mais c'est C'est bizarre Attendez Attendez Plus Google Plus Qu'est-ce que c'est Personne ni pour les comptes Personne ni pour les comptes De marque On s'en fiche Ok Attendez On va regarder Javisio.com Troutube Le spectacle de la dissidence Soutenez Mike On s'en fout Je sais pas ce que c'est J'ai pas tout fouillé A 100% Attendez On va regarder Badou Faites des nouvelles rencontres Continuissant d'accéder Ah non je vais pas aller sur Badou J'ai pas envie d'aller voir Badou Ah les mecs ils ont des comptes Badou Facebook Ah le Facebook on peut Accéder au fil d'actualité Ah Ce contenu n'est plus disponible Ah ça a été bloqué Ok donc Peut-être que c'était le vrai compte à l'époque Ok ok Donc il y a En tout cas Ça a l'air de chercher Est-ce que c'est le vrai Le vrai Alain Soral Donc JVC est en train de chercher Il est possible Que ce soit le vrai Alain Soral Donc bravo déjà au 1095 Enfin vraiment A chaque fois Les premiers sur l'actu Et du coup là Jean Hippolyte D'accord je clôt Mais pas pour le reste Je suis abonné Ici De quoi ? Qu'est-ce que Oui d'ailleurs je trouve que Naldek devrait s'améliorer Poulezio n'a aucune méthodologie Il croit en n'importe quoi De la part d'un ancien secteur allumé En plus Cardero C'est de la merde en barre Ouais Jean Hippolyte Ça va pas ? On se calme ? T'as le droit de pas être d'accord Mais là je vous dis Je sais pas J'essaie de savoir là Je vous dis pas Je suis convaincu que c'est lui C'est sûr que c'est lui Ohlala c'est que lui Mais les gars Robert Gros C'est un pseudo Souvent utilisé par Soral Y compris sur son site En commentaire C'est un personnage De l'un de ses romans Et je vous dis Que c'est lui Sur 100% Ça c'est Vincent Lapierre Un troll que l'on ne peut pas donner De prénom de Marie par exemple L'étéralement impossible C'est vrai que oui Il y a un mec qui dit sur le fil Ici sur Telegram Que Robert Gros C'est un pseudo à Soral Donc c'est possible JVC Un mec confirme Qu'il avait sur Facebook C'était bien son teaser Non voilà Ça sort tous les dossiers Les gars Les gars vous dites non Mais même si la voix vous convainc pas Parce que vous vous dites Ouais c'est bizarre Et s'il est un petit peu alcoolisé Qu'il a pris de l'acé J'en sais rien Du subutex Je sais pas Parce que les rumeurs disaient ça A l'époque Bah Ce serait pas incohérent Bah Lapierre c'est pas une flèche Oui peut-être Mais en attendant Lapierre il sait mieux que vous Quand même à ce niveau là Et je lui fais peut-être confiance Alors après Est-ce que c'est un complot Organisé par Vincent Lapierre Et encore moins Avec cet archopograsque Avec un blaze Qu'il utilisait sur Twitter Donc voilà C'est possible les gars Après moi je vous dis Honnêtement C'est possible Alors après je vous comprends C'est énervant Certains vont se dire Ouais mais tu crois n'importe quoi Si jamais j'ai raison les gars Chez Chez Il vient de mettre une vidéo Révélation sur dieu d'eau Ah Attendez On n'a pas fini On n'a pas fini Alors on va jeter un petit coup d'œil Chez Chez Kentra Show Que fait Kentra Show Que va-t-il nous révéler Notre cher Kentra Tais-toi toi Kentra On va regarder On va regarder On va regarder un petit peu Ce qu'il se passe On va suivre l'actualité Bouillante Révélation de dos Ah oui La preuve en est Et Gaïf effectivement Alors là Je vais peut-être pas regarder Ce qu'il est en live Donc au pire Je vous invite à aller regarder Germain Gaïf Qui va faire des révélations Sur les francs-maçons Les dettes Et faux spectacles De dieu donné Alors moi j'ai vu Germain Gaïf ce matin Ce que je peux vous dire C'est que pour Germain Gaïf D'abord je viens ici Sans l'aide Mais je trouve que vous me faites Doucement barrière En attaquant Soral Alors que je faisais du trampoline Vous avez fait ça avec moi On s'en bat les couilles Eric On s'en bat les couilles Et du coup Oui étrange On est 23 Et c'est quasi connaissant Donc voilà Donc Gaïf lui pense Que c'est les francs-maçons Qui dirigent Soral Et dieu d'eau Et voilà Et voilà Jean Hippolyte J'ai souvent du mal Avec Joclo J'ai déjà posté une vidéo Sur lui Quand il avait reçu la pierre Ah mais c'est toi Félix Non c'est pas toi Félix Peut-être Donc voilà Donc il y a un moment donné Après vous avez le droit Vous avez le droit de pas m'aimer Vous avez le droit de me détester Mais en attendant Vous avez une actu Que vous n'aviez pas avant Et si j'ai raison Et qu'il s'agit bien d'Alain Soral Bah vous l'aurez su Chez Zizi Chez Clo Clo Chez Zio Clo Donc voilà Tu sauras pas si Soral Ne confirme pas Et bah si il confirme Vous fermerez vos grandes bouches Et si jamais Le 18-25 arrive à trouver Que c'est eux Vous fermerez vos grandes bouches Je te mets Arrêtez Et voilà Mais en plus Les gens ont le droit De pas aimer quelqu'un Et de le regarder quand même Parce qu'ils veulent voir L'actu qui est traitée Et après Ils ont le droit De pas aimer Comment je traite l'actu Par rapport à d'autres Et il n'y a aucun problème Là-dessus Je trouve ça Tout à fait Normal Donc voilà Petite question Tiens En passant par là Vu que vous êtes assez nombreux Est-ce que vous avez kiffé Les petites capsules Que je vous ai faites là Entre le KB Les dramas Les mulches Des bunks Les machins Les trucs Est-ce que vous avez quand même aimé J'adore te détester Mon choupitou Des pouces bleus Je crois Effectivement Mettez des petits pouces bleus Alors à mon avis Pour ce soir Je pense qu'on a fait le tour De l'actu Par contre demain Je vous réserve une surprise C'est Vincent Lapierre Alors On va voir Soit Dans l'après-midi Dans une capsule Soit Le soir On va voir Je vais voir comment on s'organise le truc Et du coup Vous aurez l'avis de Vincent Lapierre Sur tout ça Finalement Parce que Autant avoir l'un des deux concernés J'aimerais bien avoir l'avis de Soral Mais voilà Je voulais que tu saches Que je t'annonce Je sais que t'aimes Qu'on te dise ça Bah après ça me parait de toi Parce que du coup Je te connais un petit peu Et tout Donc ça me fait plaisir Et alors Mais il me dit Arrête de faire semblant Tu fais de la manipulation Je suis un manipulateur horrible Méchant Qui voilà Malheureusement C'est pour ça que Malheureusement Voilà quoi KB a gagné son combat Qu'à 14h Je sais pas Faut qu'on voit l'actualité Normalement Je crois qu'il a dit Qu'il filmerait peut-être S'il y allait Ou je sais pas quoi Donc je sais pas s'il y va vraiment Ou si c'était un troll aussi Parce qu'il y a une partie Où il trollait à fond Donc peut-être que Voilà Merci Jessica Merci Merci Mais vous avez kiffé Ouais sinon les capsules C'était rigolo Je suis certain que c'était Effectivement Sora C'est totalement son style Et l'audio qu'il a envoyé plus tard Dans le fil le confirme Oui c'est pour ça Je pense que Tu veux le scoop Mais non mais c'est pas un scoop Si jamais j'ai raison Bah j'ai raison Si j'ai tort c'est pas grave Moi je m'en fous Franchement ce serait un fake Il est rigolo le fake On pourrait y croire totalement Moi j'ai bien rigolé En lisant le film Franchement les gars Assez méchant pour ce pauvre type Après il y a des gens Ils sont choqués Alors dès qu'on critique Des stars Façons de parler Des sortes d'égéries De la dissidence De la politique Machin et tout De toute façon les gens Ils tombent dessus quoi Donc c'est comme ça C'est normal Mais après Voilà Jérôme Ingryff Le tueur mytho Ça doit être du lourd ça Ouais mais alors du coup J'ai discuté avec lui Bon faudra voir quoi Faudra voir Je vais l'inviter peut-être Semaine prochaine Si jamais Mais faut que je vois Si c'est intéressant Est-ce qu'il va être diché Aussi notre cher Kentra Parce qu'en gros c'est Oui j'ai un 6-8 Avec connexion des gaz déjà Faut peut-être enlever la caméra Mon cher Kentra On peut pas remonter en arrière Ah 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 mince On reçoit plus Germain Putain Ah bah merde Comme par hasard On veut parler de judo Et de la Et la censure maçonnique Ça c'est les francs-maçons Par internet Ils ont coupé les fils Comme ça Ils sont venus Et sous terre et tout Ils ont dit Ah vas-y on va tout couper Et c'est bon Est-ce que le live Y a-t-il un live ? C'est cool Enfin un streamer Qui grille une club en live Bah ouais Non mais à un moment donné Faut quand même Kentra Et ça coût du bled Bah écoutez Quand même J'ai une bonne connexion Non mais Les gars c'est quand même marrant Comme par hasard Ce soir on parle de judo Y a le mot franc-maçon Dans le titre Comme par hasard Ça coupe Ah ouais C'est un sketch Donc voilà Bon bah Je crois qu'on a fait le tour Pour ce soir Du coup Je vais vous raid Sur Twitch Je vais vous raid Chez Kit Allez on va faire un petit truc Et demain soir Je vous organise aussi Donc voilà Vincent Lapierre On va voir comment On se goupille tout ça Pour ce soir Je vous envoie chez la Sainte Qui se fait un petit réact Sur l'amour est dans le pré Si jamais ça vous intéresse La Sainte Une petite droitarde Bien sympathique Qui fait des U Et puis Pour les autres Bah du coup sur Youtube Je vous invite à aller voir Gave si jamais il revient Et qu'il n'est pas mort A cause des francs-maçons tueurs Et sinon Bah voilà Passez une belle soirée On se retrouve demain Soit je vous fais une belle Petite capsule avec Vincent Soit on le retrouve demain soir Tous ensemble Et on part encore Dans ce cas là De ce clash Face à Vincent Lapierre Et Soral Est-ce le vrai Soral On en saura plus Demain dans tous les cas Je vous fais des gros bisous Et j'irai voir Peut-être la manif Demain Voilà Quand ça j'irai filmer Peut-être des petits trucs De voilà Comme ça quoi Il a Karajh Kentra Non il a pas 13 ans Il a 15 ans Il est mature sexuellement Le raid est lancé C'est parti Faites des bisous A la sainte Vous faites honte Les faf Oh et un Tu te calmes Des bisous à tous Et pas de